Nous y voilà ! Dragon's Dogma ! Je le dis bien ! Dark Horizon, par contre ça c'est de la merde. Par contre ça, le titre là, c'est de la merde. Bon ! Bonjour tout le monde ! On se retrouve pour la suite des Dragon's Dogma ! Mais moi je suis dégoûté de l'écran de titre. Je vous dis, dans la version de base, la musique de l'écran de titre, c'est pas ça. En vrai, ça me fout les boules parce que je voulais faire une blague avec si je faisais une critique impacte. Mais là, du coup, c'est pas drôle. Est-ce que le son est bon ? Oui, ça a l'air bon. C'est vrai que j'ai même pas été réécouter la rediff, savoir si le son du jeu était correct. Donc tant pis. Ah, j'ai pas mis la lumière derrière moi ! Ouais, est-ce que c'est vraiment grave ? Oh, Pierre Balek ! On s'en tape de la petite lumière ! Ouais, mais c'est... Ouais, ça illumine un peu la pièce quand même. Ça illumine un peu la pièce, la petite lumière là. Bon ! Alors, reprenons la partie. Charjon. Avec Samus Arrène. Samus Arrène. J'espère que ça va bien se passer. Bon, on est toujours en apprentissage de tout ce que le jeu peut nous faire de pas bien. Sachant que jusqu'à maintenant, il m'a plus fait des sales coups que des trucs sympas. En particulier sur les quêtes, voilà. Sur les quêtes à faire. Donc on va voir, on va essayer de s'en sortir. Mais en vrai, sinon le jeu, il est sympa, hein ! Le jeu a plein de trucs sympas. Comme il en a plein de... Comme il en a plein de... Tout aussi plus ou moins discutables. On veut toujours que je m'habitue au gameplay. Est-ce qu'on peut me faire des flèches de feu en tirant dans le feu avec les flèches ? Non, je n'ai pas l'impression que l'on puisse. Quel dommage ! Bon, c'est bien, Mija, il me soigne. Ah, mais il y a la chanteuse de l'écran de titre, là. Bon, je pense qu'on a des trucs à faire en ville. Déjà, ce que je peux faire maintenant, c'est faire changer la classe de Mija. Je ne sais pas si je peux voir les techniques qu'il peut obtenir. Oh, mais le jeu, il y a trop de trucs. Le jeu, il y a beaucoup trop de trucs, en fait. Oh, il est quête. Vous pouvez accepter des missions pour la chasse au Wyrm ? Parlez avec Serre Maximilien au quartier. Ah, bah, c'est ça que je dois faire. Je ne sais pas où est le quartier. Je parle peut-être trop proche du micro. Je ne sais pas. Bon, on verra. Je dois trouver le quartier de Napa. Qu'est-ce qu'il veut, le monsieur ? Ah, bah, j'ai une quête. D'accord. Et comme vous le voyez, j'étais vraiment pris à cœur par ce qu'il me raconte. Bon, on verra plus tard. La place de la fontaine. Je suppose qu'ils disent ça parce qu'il y a... Mais pour... Les deux personnes qui sortent dans la fontaine, ça va, ils se laissent aller. Bon. Est-ce que je prends le bâton de Mija ? Je ne sais pas si c'est rentable, en fait. Là, il me faudrait des pros du jeu, mais... Je ne sais pas si c'est intéressant de prendre le bâton de Mija maintenant, de le changer de classe. Je pense que oui. Qu'est-ce qu'elle me veut, elle ? Tout le monde est devenu si sérieux. Ouais. En même temps, vu la difficulté du jeu, on t'arrête de rigoler, quoi. Bon, vas-y, on va faire changer la classe de Mija. On va le refaire passer, du coup, en sorcier. C'est ça ? Oui. Sorcier, voilà. Changer l'équipement. Et on va lui mettre un bâton. Pourquoi ça le met tout nu à chaque fois, là ? Mija, il se balade tout nu. Mija, il ne faut pas se balader tout nu, Mija, là. Qu'est-ce que tu nous fais ? Balader tout nu. Ça me rend ouf qu'à chaque fois, ça le déséquipe. Bon, voilà, c'est bon. Comme ça, on va lui acheter direct son bâton. Ah, ça me stresse de voir mes persos qui ne sont jamais full PV. On va lui acheter son bâton. Vendez-moi le bâton pour Mija. Je ne sais pas quel est son nom, mais maintenant, c'est officiellement le bâton pour Mija. Ah, mais moi, je peux me battre avec des épées. Ah, mais c'est... Non, on ne va pas faire ça. Alors, attendez, Mija. Donc, il est là, le grand bâton ordinaire. Je trouve que ça va bien, Mija, un bâton ordinaire. Bah, let's go. 272 de magie. Putain, c'est pas mal, hein. 17 000, par contre, c'est énorme. Bah, voilà. Il m'a pris juste la moitié de ma thune, mais tout va bien. Merci, Mija Nox. Je ne sais pas si je peux le jouer, Mija. Parce que je viens quand même de lui prendre un bâton à 17 000 balles. Et pourquoi il a plus de classe que moi ? Attends, mais c'est pas normal. Mija, c'est mon personnage secondaire. Genre, c'est juste un allié qui m'accompagne. Et le mec, il a plus de flot que moi. Il est habillé en mode BG. Il a un bâton qui coûte 17 000. Moi, j'ai quoi ? J'ai des vieilles dagues en fer. Et mon perso, il se balade avec un haut croque top, là. Croque top ? Tu ne sais pas comment ça se dit. Bah, c'est la merde, quoi. Clairement, là, je ne suis pas respecté dans le jeu. Bon, c'est où chez les nobles ? Alors, attendez la carte. Chez les nobles. Quartier des artisans. Quartier des nobles. C'est en haut. Bah, allons-y. On peut mettre un petit repère ? Ah oui, on peut mettre un petit repère, mais je n'ai pas besoin de repère, moi. Allons, chez les nobles. Et tout va bien se passer. Roh, vraiment, les animations, quand on court, je les trouve trop cool. Je trouve qu'ils ont vraiment fait des... De toute façon, toutes les animations dans le jeu, globalement, sont assez belles. Salut Estelle. Tu vas bien ? Tu vas bien, Estelle ? Donc là, on est chez les nobles. Donc, genre, c'est un lieu où je n'ai pas ma place, à la base. Allons-y, allons-y chez les nobles pour récupérer des quêtes. La résidence de chevalier. Je ne sais pas si c'est ici. Estelle appelle Coleo. Dis-lui que j'ai besoin d'aide, je suis perdu. Dis-lui que je suis perdu dans le jeu, qui nous amène de ses connaissances. Qu'il nous apporte ses connaissances pour nous aider à nous débloquer. Aster 6, ça ne sert à rien. Non, mais en plus, les nobles, ils dorment. Mais c'est quoi ce monde où les nobles dorment ? Oh, il se passe des choses dans le jeu. Il se passe des choses. Oh, il se passe des choses. Diablerie. Diablerie, il se passe des choses. Alors, attends, il est parti où, le gars ? Est-ce qu'il faut que je le suive en mode infiltration ou pas ? Genre comme dans Genshin Impact ? Genshin Impacto. Impacto. Mes pions, ils n'en ont rien à battre. Eux, ils lui courent après, quoi. Mes pions, ils n'en ont rien à péter. Qu'est-ce qu'il fait ? C'est de l'eau, là, par terre ? Quoi, il a disparu ? Maléfice. Il dit qu'il a joué au jeu, mais en mode un peu balèque. Il n'a pas fait vraiment la quête principale. Ah ouais, toujours aussi utile, Coléo. Toujours aussi utile, là, ce que je vois. Tu t'en sors, Dazor ? Les portails ont décidé de me mener à toi. J'aime vraiment. Tu n'as aucune limite. Tu n'as aucune limite dans tes blagues. Il n'y a pas des trucs cachés, là ? Pourquoi il y a un truc qui ne sert à rien, là ? Genre quelqu'un a vraiment mis ça en place. C'est trop bizarre. Un homme compétent. Ouais, compétent et incompétent, ce n'est pas des mots très différents. Et pourtant, ils ont des sens complètement opposés, Estelle. Donc, attention ! Par contre, je me rends compte que pour le moment, j'enchaîne des quêtes de merde. Entre le mec à attraper hier, le bison à accompagner, et maintenant, le gars à suivre en scred. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Moi, en fait, quand je m'attendais à jouer au jeu, je me disais, on va affronter des monstres géants. Pour le moment, je ne me retrouve qu'à faire des quêtes toutes pourries. Il a dit, c'est ma maladie dans les open world, on me donne une map que j'explore. Mais, il avait vraiment envie de l'explorer, la map ? Parce que pour le coup, je trouve qu'elle est naze. Dans les open world, moi aussi, je suis du genre à beaucoup explorer, tu vois. Genre Genshin Impact, j'étais dedans, je me suis laissé transporter, je ne faisais jamais la carte principale, je ne faisais que me promener. Mais alors, dans Dragon Dog's Ma, je trouve vraiment que la map, elle est juste moche et vide. Et tu n'as vraiment pas envie de l'explorer. Donc, je suis, tu vois, pour le coup, je suis étonné, parce que Dragon Dog's Ma, ça ne donne vraiment pas envie de l'explorer. Je fais le pigeon voyageur sa mère. Et dis-lui que c'est un petit bâtard aussi. Insulte-le de petit bâtard, là, il a aimé ça. Je le connais, il a bien aimé. Bon. Ce n'est pas une blague, les portails m'ont amené ici. Ouais, moi, c'est bien ce qui me fait peur. C'est pour ça d'Azune, que je n'ai pas fait la quête principale, elle est claquée au sol. Bah, attraper le voleur, c'était une quête annexe. Eh, c'est la meuf que j'ai accompagnée. Attends, reviens. Pourquoi elle a un Doritos ? Ah non, c'est une carte. Il se crut que c'était un Doritos. Non, alors ça, par contre. Alors ça, moi, ça ne m'empêche pas de récupérer le papier. Je ne suis pas le seul, apparemment. Je ne suis pas le seul du tout. C'est incroyable qu'elle allait nous arrêter, là. Je me demande bien ce qu'elle sous-entend. Je me demande bien ce qu'elle sous-entendait. Il fait peur, mon avatar. Mais moi, j'ai ça collé à ma fenêtre, je flippe. Tu peux tomber sur le dragon au pif sur la map, ça, c'est cool. Ah ouais, des dragons, carrément. Je pensais que le dragon... Attends, mais je crois que je parle trop fort dans le micro, je le baisse. Je crois que les dragons... Je pensais que c'était un truc unique. Genre, je veux dire, le dragon, il a quand même pété à notre cœur, quoi. Déjà, ça m'a appris que j'avais un cœur. C'est qui, ça ? Ouais. La zone, il a dit que tu étais un petit bâtard et que tu aimes ça. Bah oui, il kiffe sa race. Il kiffe ça. Maison abandonnée. Pas si abandonnée que ça, ce que je vois. Est-ce qu'avant des choses utiles ? C'est vrai que je ne sais pas comment me rendre de la vie si jamais je n'attends pas qu'on me soigne. Parce que je me dis qu'il y a forcément un moyen dans le jeu de se soigner. Je crois qu'il faut utiliser les herbes. Genre, tu fais ça ? Des simples utilisés par la progression d'utilisation. Remettre la base de champignons pour pouvoir récupérer un peu d'endurance. Comment on se soigne, en fait ? Je ne sais pas comment on se soigne. Utiliser données combinées. Après, je suis d'accord avec toi, la map ne donne pas forcément envie. Mais moi, j'ai juste l'appel de l'exploration. 20 démi, 7 d'asbain. Ok. Oh ! Attends. Et donc là, j'ai eu un truc pour me soigner. Oh, yes, yes, yes. Ah ouais, t'as 0 tuto qui... Ça, c'est un truc que je ne comprends. Bon, ça se trouve, ils l'ont dit et je n'ai pas lu. Je ne vais pas faire ma mauvaise foi. Ça se trouve, ils l'ont dit et je n'ai juste pas lu. Ah, moi, les loups ne m'aiment pas peur. Mais je trouve que le jeu, il est un peu sévère en début. Enfin, comment dire ? En fait, disons qu'il ne faut pas hésiter à s'enfuir et il te le fait bien comprendre. Genre, dès le début, ils te mettent des quêtes où tu te retrouves face à des ennemis puissants. Et il faut que toi-même, en tant que joueur, tu aies le réflexe de te dire, je dois m'enfuir, je ne dois pas combattre. Putain, c'est un pion. Bah, elle est stylée, hein. Tant qu'il n'y a pas d'araignée, c'est ok. Bah, on en a vu hier, mais elles n'étaient vraiment pas dégueux, dégueux. Enfin, je n'ai pas envie de les revoir quand même. Mais elles n'étaient pas immondes. Non, pour moi, dans un jeu vidéo, les pires araignées que j'ai vues de ma vie, c'est Bloodborne. Dans Bloodborne, c'est des monstres. Mais vraiment, en fait, il faut se dire une chose. C'est que les araignées dans Bloodborne, quand je suis arrivé devant, j'ai posé la manette et j'ai commencé à trembler. Genre, vraiment, je ne me sentais pas bien. Mais j'ai cru que j'allais faire un malaise, en fait. Elles sont dégueulasses. Après, à force de les cons, parce que je voulais finir le jeu et avancer, à force de les voir, tu t'y habitues et ça te dégoûte moins. Mais vraiment, les araignées dans Bloodborne, dans tous les jeux vidéo confondus au monde, c'est les pires que j'ai vues de toute ma vie. Elles sont atroces. J'ai jamais vu des trucs aussi immondes. Oh, je vais se dire, pensez à me tétaniser les bordels. Attends, donc il faut que j'amène à lui le fait que j'ai vu un gars suspect, parce que pour moi, lui, il est encore plus suspect que le gars qui était suspect. Oh, c'est toi. Si tu as une message, maintenant, je l'ai dit. Je l'ai appris. Ok, d'accord. D'accord, donc on a donné l'info qu'il y avait un gars suspect à un mec suspect. Génial. Vive les jeux vidéo. Dans le remake de Resident Evil 1, les araignées sont très réalistes. Ouais, je les ai vues, mais franchement, je ne les trouve pas aussi dégueulasses que dans Bloodborne. Parce que dans Bloodborne, justement, elles ont un côté irréaliste. Et c'est ce côté irréaliste qui les rend encore plus dégueulasses. Non, elles sont atroces. Dans Resident Evil, en fait, le problème, c'est qu'ils ont voulu faire des vraies araignées géantes, mais en jeu vidéo. Et du coup, tu sens qu'il y a un côté modèle 3D, tu vois. Si je trouve, c'est moins... Vraiment, dans Bloodborne, elles sont atroces. Elles sont atroces. Bah du coup, alors attends, il fallait quand même que j'aille chez les nobles, par contre. Parce que du coup, je voulais faire un truc chez les nobles. Et le jeu m'a dit, bah attends, il y a cette quête annexe là qui vient de se débloquer. Pourquoi ? Je ne sais pas si c'était annexe. Donc, on va retourner chez les nobles. Maintenant qu'il fait jour, on va peut-être pouvoir aller voir le gars que je devais aller voir à la base. Puis on va voir comment ça se trame. Ok. Ce n'est pas ma faute. Ah oui, je pensais que c'était là. Bon, il est où, Sir Machin, là ? Que je dois... Ah non ! Ah non ! Non ! Que je dois aller voir. Mais bon sang de bonsoir. Je ne sais pas si c'est eux. Non. En fait, c'est juste une maison random, ça. Je suis étonné qu'on nous donne si peu d'infos sur où aller, alors que les quêtes annexes, ça te dit littéralement quoi faire. Je pense que c'est lui. Sir Maximilian. D'accord, bon ça va, il a une bonne tête. Je ne vais pas lire ce qu'il dit, mais il a une bonne tête. Ah donc, il a plein de quêtes à me donner. On va tout prendre. On va tout prendre. Attends, attends, donne-moi toutes tes quêtes, là. Ah ouais, je vais avoir 50 quêtes. Et donc, en fait, la quête principale, c'est de faire toutes ces quêtes, c'est ça ? Ah putain, attendez, je misclic. C'est ça de bourré. Ah sinon, aujourd'hui, j'ai passé une très 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 mauvaise journée. Genre, en fait, à la base, j'ai passé la moitié de la journée à la maison et j'étais en mode, pfff, j'ai envie de sortir, j'ai envie de sortir, mais je ne savais pas quoi faire. Du coup, je me suis dit, vas-y, je vais sortir, je vais me faire un restaurant. Je suis sorti, j'ai été sur Paris. Mais alors, vraiment, c'est à ce moment-là que je me suis rappelé qu'on était un jour férié parce que c'était abusé. Le monde ! Le monde qu'il y avait sur Paris ! Mais, waouh, il y avait tellement de gens. Mais il y avait tellement de gens dans les rues que j'étais presque pas bien de voir autant de monde, quoi. Ça m'a angoissé. Du coup, bah, j'ai fini par juste acheter des cookies et je suis à la Mickaline. Depuis qu'elle s'il m'a fait connaître la Mickaline, j'aime beaucoup. Mais c'est un peu chiant parce qu'il n'y en a pas partout. Du coup, quand je vais à Paris, je profite pour prendre des cookies à la Mickaline. Et ouais, le truc, c'est qu'après, je suis retourné à la Défense pour manger dans un fast-food où il y avait plein de gens aussi. J'ai mangé dans le froid. Et je me disais, au moins, je mange, quoi. J'avoue que je n'imaginais pas ma journée comme ça quand je suis parti de chez moi en me disant, je vais manger dehors. Mais là, il y avait tellement de monde, ça m'a déprimé. Mais le vrai problème du jeu, c'est la direction artistique de la grisaille quand même. Ouais, ouais, c'est très gris et très peu flatteur pour tout ce qu'on voit visuellement. T'es pas heureux d'azouner ? Ah, je sais pas, Coleo. Bon, on fait des quêtes annexes ? On en a plein, là. Rencontrer le père Jeffrey dans la cathédrale de Grand Soren pour obtenir des informations. Attention, si on est à Grand Soren, autant directement la... La cathédrale ! 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 Je n'entends pas ce que vous dites parce que le son de ma télé est trop bas. Arrêtez de parler. Ok, rejoindre le détachement. Y'a rien de caché ? Oh, 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 non, y'a rien. Est-ce que je peux attaquer ? Ah ouais, je sais pas si je peux attaquer des gens. Bon, tant pis, on va pas prendre de risques. Moi, ça me rend triste quand les gens sont pas heureux. Ouah, bah alors là... Tu dois être très souvent triste à l'oreste, parce que putain... Je trouve qu'on est une génération assez négative en règle générale. Genre vraiment, à notre époque, j'ai l'impression que... Sans pour autant parler de dépression. Dépression, c'est un mot fort. Mais ouais, je trouve qu'on vit dans une époque où tout le monde est tout le temps un peu déprimé. Mais des fois, c'est pas... Comment dire ? Des fois, c'est très compréhensible. Le porta-crystal, ça, ok, ça sera pour revenir ici si on veut se tper. Attendez, moi, je veux trouver la sortie. Ah. Donc c'est pile là où je suis pas, en fait. Moi, donner mon argent à Nintendo, ça me rend heureux. Moi, donner mon argent à qui que ce soit, ça me rend triste. Par contre, ça me rend heureux quand on me donne de l'argent, donc... Si vous voulez vous abonner, profitez-en ! Ah, le chien. Le chien que je suis. L'animal. L'animal. Nick. Non, mais en plus, ils font quoi en ce moment ? Il y a eu quoi comme jeu Nintendo récemment ? Je sais pas. Tu veux des sous, Dazor ? Estelle, tu crois que je vais répondre non à cette question ? Mais t'as déjà donné trop de sous, toi, Estelle. C'est pas que tu donnes tout. Alors. Ok, ouais, faut vraiment aller bien, là, là. En vrai, j'ai pas envie de me TP. Je pense qu'il y a moyen... Bah, avec les portes à cristal, il y a moyen... Oh, c'est quoi, ça ? Il y a moyen de se TP. J'ai pas envie de me TP. J'ai vraiment envie d'explorer, voilà. Même si... Moi, je vous dis, le monde, je trouve, il donne pas envie de l'explorer. C'est pas beau. C'est pas attrayant. Ça donne vraiment pas envie. C'est quoi, cette musique ? Ok, il y a une grosse musique sans raison. Il y a un coffre, là-bas ? Oh, j'ai trop... Ah, non, c'est peut-être un tonneau, je sais pas. Bonjour. Bah, t'es méchant ou pas ? Ah ouais, il est un peu gogol. Mais non, mais le jeu... Je suis désolé, mais le jeu, je le trouve vraiment laid. Ils sont où, les autres ? Ils sont où ? En bas ? Vas-y, Mija, guide-moi jusqu'à eux. Ah oui, là-bas, je les vois, ok. Bah, vivement que je débloque d'autres techniques, parce que pour le moment, je vous dis... Alors, je sais qu'on m'a dit que le gameplay, c'était le point fort du jeu. Moi, ce que je trouve qui est bien, c'est surtout, plus que le gameplay, c'est les animations et le feeling quand tu joues. C'est très agréable. Mais le gameplay en lui-même, je le trouve un peu trop simple pour le moment. Genre, littéralement, je spam le bouton d'attaque. Et je trouve que ça sert à rien d'utiliser des boutons, genre, comme les coups forts ou quoi. Je trouve que le perso, il est plus long pour rien. Même les attaques spéciales, bon, j'en ai pas spécialement qui me paraissent incroyables. Donc, c'est pour ça, pour le moment, les bases du gameplay sont sympas. Mais j'espère qu'il y aura plus après, quoi. Je crois que j'ai plus donné à toi, Dazur, que Coleo. Bah, c'est très bien, ça continue comme ça. Coleo, il se fait déjà push-up par pindé, là. Ça lui suffit. Mais c'est bien, maintenant, je galère de moins en moins à tuer les monstres sur la world map, déjà. Est-ce que je peux monter par là ? Non, ouais, non, le jeu, il est pas bu à ce point. Parce que ce serait Zelda, bah, j'aurais pu monter, là. Figurez-vous que dans Zelda, ça, on peut monter. Oh, d'ailleurs, j'ai vu... J'ai vu quelqu'un streamer du Zelda, récemment. Ça, ça m'a donné envie de rejouer Breath of the Wild, quoi. Mais en même temps, Breath of the Wild, je trouve que le jeu, t'as très facilement envie d'y revenir. C'est le gros problème avec Breath of the Wild. En plus, j'ai jamais fini le jeu en live. Alors que... Je crois qu'il me restait un donjon à faire avant d'aller au boss final. Au moins, mais... J'ai presque envie de le recommencer, en fait. Bon, le jeu, il est cool. Eh, Mija, il est devenu fort, j'ai l'impression, depuis qu'on l'a changé de classe, non ? Oh, qu'il était déjà utile avant, mais... Mais là, il m'a l'air encore plus utile. Est-ce que ça vous arrive souvent, vous, que des gens qui ne vous connaissent pas d'internet, genre des... Pour moi, typiquement, moi, à l'exemple, c'est des collègues de taf, vous demandent, genre, à quoi vous jouez ? Parce que moi, c'est une question... Je la déteste, quand c'est des gens dans la vraie vie. Parce que le problème, c'est quoi que je réponde, bah, ils ne vont pas connaître. Donc, en fait, je me dis, si je sors le nom d'un jeu qui n'est pas forcément obscur, mais qui est obscur pour un mec lambda, en fait, ça ne sert à rien, quoi. Le mec, il ne va pas comprendre. Il va dire, bah, qu'est-ce que c'est ? Je ne connais pas, nana, nana, donc... Par contre, là, je suis en train de brûler. Comment on... On se débarrasse de ça ? Mijia Nox ! Bah, c'est bon. Il peut me soigner, Mijia, ou pas ? Je crois qu'il ne peut plus me soigner, maintenant. Oh, la douille. Il ne peut plus me soigner, la douille. Genre, typiquement, ma dernière fois, c'était quoi ? Bah, je jouais à Clock Tower. Et le lendemain, de l'avoir fini au taf, il y a un collègue, il m'a fait, « T'as joué à quoi, et tout ? » Moi, je lui ai dit, « Bah, je veux jouer à Clock Tower. » Et il me disait, « Hein, c'est quoi, ce jeu ? » « Je ne connais pas du tout, c'est bizarre. » Oui, non, ça ne m'étonne pas trop que tu ne connaisses pas du tout. C'est pour ça, mes collègues de taf, quand même, demandent à quoi je joue, j'ai toujours un peu de gêne à répondre. Parce que dès qu'il couche, j'aime ça... Oh, ça... Tout de suite ! Tout de suite ! Ouais, ça doit jouer un peu. Ça doit jouer un peu, je dois le reconnaître. Ça, Trash Talk. Non, mais il y a un fond de vérité que je ne peux nier ! C'est vrai que... Je suis plus attiré par les jeux vidéo japonais, en règle générale. C'est vrai que les oeuvres japonais, en termes vidéo ludique, ça me parle beaucoup. Soit jeux vidéo... Mais attention ! Je ne suis pas un weebou ! Et la preuve en est aujourd'hui, j'ai regardé un épisode d'une série coréenne. Et c'était... Ça se laisse regarder ! Ça se laisse regarder ! Mais c'était rempli de clichés un peu kikou débiles. Parfois... Bon, c'est pas là, quoi. Ils en faisaient beaucoup, en termes de mise en scène. Mais alors, moi, je suis sûr que le wee regarde ça, il va pleurer. C'est sûr, il pleure. Que le wee regarde ça, il pleure. Ça s'appelait... Et en gros, c'est une série qui est sur Netflix. Et en gros, c'est un... C'est un mec, il a le pouvoir de lire dans les pensées. Et en fait, le premier épisode, c'est qu'on apprend des trucs de son enfance. Donc l'histoire tourne autour de lui et d'une autre meuf qui veut devenir... Avocate, grosso modo. J'ai vu qu'un épisode, c'était sympathique. Je compte voir la suite. Il est sensible, mon Coleo. Ouais, 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 ça. J'avais fait dire des trucs méchants. Surtout le jour où il a trompé son ex. Mais moi, sa Coleo, ça m'a choqué. Ça m'a choqué quand Els me l'a dit. J'étais en mode, mais non. Pas Coleo. Eh ben si. Quoi, comment j'ai pu le rater ? Ah, c'est parce que j'étais en mouvement. Putain, je fais mal avec mon arc. On peut pas s'accroupir. Nique-toi. Je rigole, blague ou des. Même si j'avoue que, bon... En fait, maintenant que Mija est officiellement un mage noir, je me dis qu'il faudrait que mon deuxième acolyte se soit une soigneuse. Ah ben, de toute façon, on peut avoir un autre pion. Ben, il me faut une soigneuse. Ça soit obligatoire, il me faut une soigneuse. Putain, elle est horrible cette zone. J'aurais peut-être me soigné. Mais non, mais combiné, putain quel con. Ok. Apparente, à force de prendre plein de fioles, ça me augmente mon poids de ouf. Je sais pas si je peux le mettre sur un raccourci. Attendez, raccourci, y'a pas. Trier. A chaque fois, il faut que je passe par le même menu si je veux me soigner. C'est un peu relou, ça. Le col du quart de lune. Je pense que là, je vais pas du tout... Oula, ils sont gentils, eux. J'ai pas l'impression. Ouais, non, si Mija les attaque... Mija, il a du flair. Si Mija les attaque, c'est qu'ils sont pas gentils. Oh, triple tir, c'est pété. Ah, je suis épuisé. Oh, are you all right, master ? Le combat est un peu ridicule. Merde. Je suis trop loin. Je suis beaucoup trop loin. C'est vrai qu'en vrai, de voir une world map un peu moche, ça me donne juste envie de lancer Genshin Impact. Alors, pas que la world map de Genshin Impact est moche, justement. En plus, ça fait longtemps que j'y ai pas joué à Genshin. Oh là là. Si je le lance là, j'aurais raté trop de trucs. Moi, je voulais Tartaglia, j'ai pas réussi à l'avoir. Ils ont mis Utah. Mais Utah, ça me branche moins. J'aime trop l'accent british. Je trouve que c'est un... Franchement, je sais que les américains s'en moquent beaucoup. Moi, je trouve que c'est un accent qui est super joli. L'accent british. J'adore l'accent british. Un Xenoblade là. Ah, pour moi, c'est du savon pour les oreilles. Après, le savon, c'est pas censé se mettre dans l'oreille. Ça peut pas faire de mal. Quoi que si, en fait, c'est pas bon du savon dans l'oreille. C'est vraiment pas bon, il faut pas faire ça. Oh ! Oh, la putain de toi. Comment on fait des esquives ? Oh, ça me rend ouf qu'on puisse pas faire d'esquives dans ce jeu. What ? C'est... Oh non, mon allié, c'est qui ? Muroda va mourir. Mija aussi, il va mourir. Oh là là. Mais moi aussi, je vais me soigner au moins moi. Si pas les autres, au moins moi. Voilà. Hello, salut Kagi. Kagi, j'allais répondre à ton message et puis en fait, je me suis dit, bah, je vais stream et j'y répondrai après. Du coup, je sais plus ce que c'était ton DM Twitter. Attends, je crois que tu me demandais. Ah oui, SMT, est-ce que je l'ai joué quand je le recevrai ? Euh, bah non, en fait, parce que le truc, c'est que la semaine prochaine, j'ai un pote qui vient pendant quelques jours. Et pendant ce temps-là, bah, je pourrais pas live. Du coup, si je commence SMT, ça fait que je devrais le commencer. Y'a un pote qui vient et là, je vais devoir le lâcher pendant quelques jours et ça va me saouler. Parce que je pense que j'aurai pas le temps de le finir avant qu'il arrive. Donc, là, je pense que je vais essayer de finir Dragon Dogzma avant qu'il arrive. Comme ça, j'ai créé le... Si j'ai envie de la faire, on verra. Si j'ai envie de la faire, comme ça, j'ai créé la Critique Impacto. Et ensuite, je pense qu'on enchaînera sur Pokémon. Parce qu'il y aura Pokémon qui en aura de sortir. Et lui, j'ai vraiment envie de le faire à la sortie. Donc, SMT, normalement, ce sera après Pokémon. Donc, dans un bon moment, je pense. Mais attends, pour t'aider, il faut que je vais arriver. Et là... Ninja, tu veux pas utiliser ta magie, genre ? Enfin, je dis ça comme ça, c'est pas un ordre. C'est quoi ce truc-là ? Ok. Allez, mais viens là. Allez, t'as prévu de faire le remake tout pété. Ouais. Salut, c'est Lenn. Et je vais pas te mentir, le remake, je le fais vraiment juste pour faire une vidéo critique dessus. Et rien d'autre. Je dois reconnaître mes torts. Alors, attends, là, faut surtout pas que je perde toute ma stamina si je suis dans la merde. Ninja, il a plus de magie. Non, mais... Oh, en fait, c'est de la merde, les mages. Genre, faut qu'ils girent de la magie. C'est trop relou si c'est le cas. J'ai de la chance que l'IA soit un peu pété. Ça va, ça va, et toi, Céline ? Votre pion est mort. Ah, merde. Oh, merde. Ça veut dire que Mija peut mourir ? Non, hors de question. Oh, putain. Alors, toi, mon gars. Hors de question qu'on me tue, Mija. Alors, autant Miro de la... Pas de problème, mais alors Mija, c'est non. Cher payé la critique impact au Pokémon. Non, mais c'est un jeu Pokémon, donc dans tous les cas, je l'aurais pris. Parce que voilà, c'est... Franchement, je pense pas que je passerais du mauvais temps sur un Pokémon. Après, je dois reconnaître que Diamant et Perle, c'est la génération que j'aime le moins. Donc, ça joue pas en sa vaveur. Ah, merde. Attends, quoi ? Attendez, attendez, je viens de recevoir un mail bizarre, là. Attends. Kagi. Oh, non. Putain, le con. Kagi. Oh, Kagi, je suis un débile. Attends. Oh là là. Attends, j'ai la haine. Tu vas jamais deviner ce qui m'arrive, là. En fait, tu sais, à la base, SMT, je l'avais commandé sur Amazon. Et après, du coup, j'ai commandé le collector quand tu m'as passé le lien. Je crois que j'ai oublié d'annuler ma commande Amazon et ils viennent de m'envoyer un mail pour me dire qu'ils me l'avaient envoyé. Non. Confirmation, confirmation d'expédition, mais ta grosse daronne, tu m'expédis pas ça. Mais je suis persuadé que je l'avais annulé. Mais non. Attends, 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 vote commande Amazon. Je la vois même pas dans mon historique de commande. Attends, je la vois même pas dans mon historique de commande. Mais j'ai pas la commande. En attente d'expédition. Commande annulée. Mais quoi ? Attends, mais ils sont débiles. Ils viennent de m'envoyer une commande. Mais je l'ai annulée, c'est sûr, à 100%. Votre compte. Attends, 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 il y a un problème Amazon, là. Bah non, mais je le renvoie au pire, mais... Mais attends, par contre, ce qui est très très bizarre, c'est que je vais dans mes commandes, et je vois absolument pas la commande. Je suis persuadé de l'avoir annulée. Genre, même eux, suivre votre collège, clique dessus. Livraison prévue demain entre 1h et 23h. Mais non, ta daronne ! Mais putain, mais... Les détails de la commande. Ah, ils sont là. Demandez l'annulation de cette livraison. Oui, demandez une annulation. Annulation de modé. Nous avons demandé aux transporter d'annuler cette livraison. Si l'annulation est possible, un remboursement serait effectué à nos délais de 1 à 2 jours ouvrés. Ouais, franchement, ça m'arrangerait, parce que j'ai pas envie de devoir leur renvoyer, ça me prend la tête. Bon bah ok, mais je suis persuadé de l'avoir annulée. Trop bizarre. Bon bah c'est bon. Non mais j'avais mis 2021, mais peut-être que je l'ai fait en 2020, mais ça m'étonnerait. Bon, quoi qu'il en soit, la commande est annulée. Enfin, j'ai demandé l'annulation de l'envoi plutôt. Ok, on en a eu un. Wouh ! 400 d'XP ! Méga chaud ce passage. Attends, on va se soigner. Je commence à être trop lourd au niveau équipement sur moi et tout. Je joue vraiment comme un lâche quand même. Vas-y, Mija. Fais-nous des trucs stylés, là. Le mage noir. Lui, c'est le plus dangereux, parce qu'il peut... Quoi ? Ah oui, je suis épuisé. Il peut faire de la magie. Je sais vraiment pas comment fonctionne la magie pour Mija Nox. Je trouve que ce qui se passe dans le jeu, c'est pas du tout passionnant. Franchement, je verrais un mec live, ce que je suis en train de live, je me dirais, putain, mais qu'est-ce qu'on s'emmerde ? Il faut que je sois sincère. Je suis désolé pour vous. En même temps, là, je devrais me casser. Je ne devrais pas essayer de les affronter. Mais là, c'est une question de la gloire. Ok, le plus relou est mort. Ah, ils ont un archer ? Ah, ça, c'est relou, par contre. Ok. Ok, un autre en moins. Oh, l'archer, il est dangereux. L'archer, il est dangereux. Il fait du mal à Mija. Et moi, je n'apprécie pas qu'on fasse du mal à Mija Nox. Il arrive. Mija Nox vient juste de se mettre devant mes flèches, c'est ça ? Allez, il faut mourir. Wouh ! Oh là là. On vit des choses incroyables aujourd'hui. Oh non, les arpies ! Ok, ça va plus vite de les taper, quand même. Bah, je crois qu'on a gagné. Ah non, il en reste un. Oh, mais t'as cru, t'étais chez qui, là ? Ils viennent planter Mija devant moi. Ça va aller, Mija, c'est rien. Ah, voilà ! Bah, on a survécu. Bon, on a quand même perdu un pion, mais c'était pas Mija, donc c'est pas grave. A son Mija, je l'aurais pas laissé mourir. Et en plus, on a récupéré des carottes. Donc, tout va bien. Alors, qu'est-ce qu'on a par là ? Ça nous a fait un peu d'XP. Ah, mais c'est pas de là qu'on est arrivé avec le bison. Attendez, journal. C'est pas ça que je voulais voir, c'était la carte. On est juste à droite de là où je dois aller. Ouais, mais j'irais bien me reposer dans une ville, genre reprendre, faire le plein, déposer un peu ce que j'ai dans mon inventaire. Ah non, c'est un méchant, lui. C'est moi que c'est un gentil. Parce que là, la prochaine ville, elle est quand même vachement loin. En fait, là, je suis entre deux falaises, quoi. D'un côté... Qu'importe de quel côté je vais, je suis... Ah, bah là, on peut invoquer des pions. Non, mais attendez, je crois que c'est un camp de gentil. On va invoquer des pions. Alors, il me faut vraiment un mage blanc. Il me faut absolument un mage blanc, en fait. Alors, est-ce qu'il y a un mage, quelque part ? Je ne vous jugerai pas sur le physique, promis. Il me faut juste un mage. Toi ? Toi, tu es mage blanc ? Lilith. Euh... Détail. Mage ! Oh, elle a l'air forte. Parfait. Non, mais Rode, j'ai assez de nés avec toi. Niveau 24, niveau 15, 15, 15, 15. Ils sont tous niveau 15, en fait. Guardian Z. Lui, il me fait rire son nom. En vrai, avoir un chevalier, ce serait pas mal. Je me recherche. Moi, je veux un chevalier. Dazer, je ne voulais pas te le dire, pour ne pas te vexer. Mais je ne comprends pas pourquoi tu joues à ce jeu nul. Bah, parce que je l'ai depuis très longtemps. Je voulais le faire. Et si je fais une critique impacto sur ce jeu, j'ai un collègue de travail qui s'abonne à ma chaîne. C'est la seule putain de raison. Bah, le fait que je l'ai depuis longtemps... Le fait que je l'ai depuis très longtemps, et que je me suis toujours dit que j'allais le faire, je joue aussi. Donc là, je suis dans une phase de découverte, tu vois. Je me dis, mais... En vrai, il est possible que si le jeu, je le trouve vraiment trop chiant, je ne fasse pas de vidéo derrière. Par contre, du coup, je ne trouve pas de pion bien. Bon, bah, écoutez, on va prendre un... Après, le jeu, franchement, il se laisse jouer, tu vois. Je ne le trouve pas dégueulasse. Mais, c'est vrai qu'en live, je ne pense pas que ce soit le plus intéressant à regarder. Mais, de toute façon, comme dit, là, il y a SMT qui va arriver. Je ne vais pas le commencer, parce qu'après, sinon, je devrais faire une pause d'une semaine, vu qu'il y a mon pote qui va venir. Ensuite, j'aimerais partir sur Pokémon. Donc, pareil, je vais le recevoir quand mon pote sera là. Donc, après coup... Bah, tu vois, là, en fait, je vais être dans une phase de... En attendant, donc... Ça ne me dérange pas de jouer à ce jeu, pour le coup. Voilà, c'est bien, Lilith. Soigne-nous. Bon, bah, nickel. Il faut juste que je trouve où pouvoir placer mon inventaire et on est bien. Ok. Je commence à avoir trop de poids sur moi. En même temps, j'ai du potiron, s'il te plaît, le machin, le méga lourd, quoi. Non, mais je pense qu'il faut que je trouve un marchand. Comme ça, je dégage tout ce que j'ai. qui ne me sert à rien. Le problème, c'est que là, le marchand... Si toi, tu ne vends pas, qui d'autre vendra ? Ouais, bah, c'est loin. Bon, vas-y, on va avancer. On verra bien. Advienne que pour... prendre des risques dans la vie. Mais comme quoi, c'est chaud, quoi. Je trouve que ce jeu, il a vraiment, vraiment pris un sale coup de vieux. Alors qu'il est... Ouais, non, 10 ans, quand même, c'est énorme. Est-ce que se laisser tomber, vous pensez que c'est un bon plan ? Moi, je pense que pas du tout. Mais... Est-ce qu'on va quand même le faire ? Oui, absolument. Alors, attendez, c'est peut-être plus rentable de sauter là-bas. Parce que le but, c'est de tomber du moins haut possible. Il sort de ne pas mourir avec la chute. Et sur d'où, faut pas tomber dans l'eau. Là, je saute, je tombe dans l'eau. Qu'importe d'où je saute, je vais m'éclater les jambes. Vas-y, on tente de se laisser glisser, là. Oh ! C'était une idée de la con. Ouais, mais dans Zelda, ce serait passé. C'est la différence entre un bon et un mauvais open world. Dans Zelda, on serait pas mort. Franchement, le jeu faisait déjà vu à sa sortie. Bah, je l'ai pas fait à sa sortie, donc j'avais pas l'impression. Mais je veux bien le croire, tu sais quoi ? Franchement, je veux bien le croire. Putain, du coup, comment je peux faire pour aller là où je dois aller ? Mais je trouve que la carte, elle est naze en plus. Ça t'indique rien. Je la trouve vraiment pas claire. Genre, ça veut dire quoi ? Que je dois faire un méga-tour pour aller là où je dois aller ? Mais c'est horrible. Au pire, on part sur une autre quête. Genre, j'ai bien envie de faire la quête avec mon ami d'enfance, là. Attends, c'est comment déjà ? Euh, la forêt, là. Là, c'est le puits. Fouiller les repères des voleurs. Enquête de la ville. Parler au capitaine. Un culte mystérieux. Rejoindre les tâches... Bah, elle est où la quête avec ma pote ? Oh, non. Elle était limitée dans le temps. Mais comment je pouvais le savoir que c'était limité ? Oh, non. Ils nous font des trucs comme ça. Oh, non. Oh, je suis dégoûté. Alors là, j'avoue que j'ai un peu la haine. Ok, si je fais ça, il faut que je retourne dans la ville où je viens. Au pire, comment on se tp ? Il faut forcément que je trouve un portail machin. C'est trop relou, ici, c'est ça. Ah, voilà, c'est méga loin. Ça, c'est encore la ville. Je te souviens que la carte est assez mal pensée. On est souvent bloqués par les falaces. Bah oui, c'est ce qui vient de m'arriver, en fait. Je voulais aller à droite, là, pour rejoindre mon point. Et en fait, je ne pouvais pas. Je trouve que c'est vraiment mal pensé. Après Zelda, c'est rude. Ah, mais même avant Zelda, c'est rude. Je trouve que c'est complètement mal branlé. Même Skyrim, c'est pas aussi mal foutu, en fait. Mais c'est pour ça que ça m'énerve, Colo, tu vois. Parce que, pour moi, c'est pas un vrai open world. Parce qu'on te fait croire. Regarde, c'est libre, c'est un open world. Et en fait, t'as quasiment tous les chemins qui sont bloqués quand il va. Moi, ça me rend ouf. Pour moi, c'est du foutage de gueule, ça. Pour moi, ça, c'est juste de la douille. Et on est tellement lent. La stamina descend tellement vite. Ah, il y a vraiment des choses très mal pensées, je trouve, dans le jeu. Il est méchant ou gentil ? Bon, tu sais quoi ? On va l'attaquer dans le doute. Ah, je crois qu'il est gentil. Désolé. Je suis d'accord, c'est Capcom qui voulait faire son Skyrim. Ah ouais, mais là, c'est... Tu ressens trop le côté Skyrim, de ouf. Ah, je vois complètement le côté Sky... En fait, tu ressens que c'est inspiré de ouf. Dans l'univers, dans la manière dont le monde est. Mais genre, c'est un Skyrim low cost. C'est un Skyrim, mais qui n'a pas le potentiel de Skyrim. Mais attends, mais ils sont vachement nombreux, là ! Elle est où, ma mage ? Ma mage censée nous soigner quand on a besoin d'elle, elle est où ? Attends, c'est qui ça ? C'est gentil ou méchant ? Ah, méchant, d'accord. Elle est où, ma putain de mage que je viens de recruter ? Attends, mais c'est une blague. Elle est où ? Alors ça, c'est du jamais vu. Elle est portier disparu en plein milieu d'un combat. J'en reviens pas. Je l'ai bien recrutée, hein. Calain, il a poncé le jeu si jamais t'as besoin d'aide. Ah ouais ? Bah pauvre Calain, il en a même lui, mérite pas ça. Ah, et je trouve ça abusé ! Je fais que me plaindre, c'est terrible. Mais je trouve ça abusé que quand toi, tu meurs, c'est vraiment, tu dois réessayer, alors que tes alliés peuvent mourir autant de fois qu'ils veulent. Genre, on est dans Persona 3, ou ça se passe comment, là ? Mais tu sais quoi que ça m'étonne pas de Calain qu'il ait poncé ce jeu ? Parce que c'est vraiment le genre de jeu à la Calain, ça. Un jeu visuellement très... RPG américain, je sais pas si tu vois ce que tu veux dire. Ce que je veux dire, pardon. Bon, elle est où ma mage ? Attends, mais c'est une blague ? Pourquoi je l'ai plus ? Alors ça, c'est une dinguerie. Attendez, 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 attendez. Mais attends, quoi ? J'ai pas compris, là. Elle est où ? Putain, on va pas revenir. Ah, attendez. Il y en a une autre. Allez, allez, toi, viens. Je veux une mage. Au pire, je prends dommage, comme ça je suis sûr que j'ai pas d'embrouille. Parce que c'est une mage... Ouah, 6 000, nomme-toi, tu crois que je vais dépenser de l'argent ? Horrible. On va prendre Morrison, mais j'ai pas très envie de le prendre. Bon, cette fois vous venez avec moi, il n'y a pas de douille. Ça se trouve, ils se sont fait tuer, en fait. Quand je les ai emmenés. Peut-être qu'ils se sont vraiment fait tuer dans le... Ouais. Mais regardez, elle va où ? Qu'est-ce qu'elle a fait ? Mais qu'est-ce qu'elle a fait, cette conne ? Pourquoi est-ce que tu vas là ? Myrtle, écoute. Il faut que tu viennes avec nous. Alors maintenant, t'arrêtes de faire l'enfant, et tu vas dans le bon sens. En plus, Capcom essaie de très droitement de draguer un public occidental avec une DA bien dégueu, c'est pas ouf. Oui, oui, bah oui. Clairement, là ça vise pas un public japonais. Mais qu'est-ce qu'ils font ? Mais depuis quand c'est eux qui décident où on va ? Je reviens pas, il y a un truc bizarre avec eux. Ok, vous voulez qu'on aille par là, on va par là. Mais vous avez pas intérêt à le regretter ensuite. Après, bon si, dans le côté mécanique, je crois que je vois en quoi ils veulent attirer un public jap. Mais vraiment, visuellement, c'est clairement fidentale. Il y a quelque chose à sauver dans ce jeu ou pas ? Bah c'est pour savoir que j'y joue. Les animations, je les trouve très belles. Les animations sont jolies. Non mais c'est pas une merde non plus, c'est... Puisque pour le moment, on est face à un jeu globalement assez moyen. Mais je suis désolé parce qu'à l'époque, j'ai vraiment souvenir qu'il était apprécié le jeu. Mais toutes les personnes qui viennent et qui m'en parlent, j'ai l'impression que c'est... Non, non, hier, il y avait quand même des gens en mode le jeu il est trop bien. Donc si, le jeu il a quand même des fans. Mais je pense qu'il faut vraiment forcer pour l'apprécier. Lazer, je te redécouvre il y a peu de temps et il y a un gouffre avec ton toit du passé. Avant, tu faisais que crier. Ouais mais mec, j'avais 18 ans. Je vais pas passer ma vie à crier. C'est une sombre époque ça. Ouais mec, mais je pense maintenant que je suis plus fait pour le public. Le public justement, il veut des gens qui crient maintenant. Il veut des mois du passé. Je pense que mon mois du passé, maintenant sur Youtube, il ferait un carton. Mais alors maintenant, j'ai plus du tout l'état d'esprit de gueuler comme ça ou quoi. Ouais, j'ai vieilli, je suis plus fait pour ça. J'ai plus du tout la motivation pour ça. Même maintenant, si je réécoute des vieilles vidéos où je crie, je vais avoir envie de me baffer. Je me dirais, mais pourquoi je crie, espèce d'enculé là ? Ça va m'énerver, je me reconnais, ça va m'énerver. On a déjà fait un jour un live où on réécoutait des vieilles vidéos. Ça pourrait être sympa de refaire, ça fait longtemps. Et il y a toujours des choses à redire, il y a plein d'anecdotes. Mais ouais... C'est vrai qu'à l'époque, je gueulais pas mal. Un homme mature, ah bah... Un homme vieux. Il est sorti un peu de la Néminas, il y avait sans doute bien mieux. Ah putain, mais moi à l'époque, en fait, le truc c'est que dans mon entourage, pas mal de gens en parlaient. Du coup, j'avais l'impression qu'il était un peu hype à l'époque, tu vois. Parce que vraiment, dans mon entourage, plein de gens en parlaient de ce jeu. C'est pour ça que moi, j'ai l'impression que c'est un jeu qui est un peu hype, tu vois. Mais en fait, je me rends compte qu'il y a vraiment deux opposés dans la communauté. Ceux qui le sucent, et ceux qui disent que c'est un jeu, bah globalement, pas ouf. Après, dans les gens qui y ont joué, j'ai l'impression qu'il est quand même plus sucé que craché. En même temps, je les comprends. T'imagines, t'achètes un jeu, tu commences à y jouer, bah t'as quand même envie de forcer un peu, quoi. Enfin, moi je suis comme ça, moi j'aime bien forcer pour essayer d'apprécier un jeu. Mais bah des fois, quoi, tu peux pas, tu peux pas, quoi. A l'époque, c'était un énorme projet de Capcom. Ouais bah... Parce que je me rappelle qu'ils avaient quand même fait de la com, il y avait le JDG qui avait dû faire une vidéo sponsorisée et tout. Pour JVC en plus, donc c'est vraiment le truc. C'était le JDG qui avait dû faire une vidéo sponsorisée mise en première page de JVC. Donc c'était du sponso multi-média. Genre pour JVC et par le JDG. Donc c'est quand même qu'ils avaient des grosses attentes derrière le jeu, quoi. Vous voyez, je dois aller là, mais à chaque fois que je prends un chemin, je crois qu'il faut que je fasse clac, clac. Là, si je suis par la gauche, je sais même pas si je peux y arriver, hein. Ah, peut-être que si, c'est par là. Putain, je me souviens. En plus, la vidéo du JDG sur le jeu était grave bien. Ils avaient fait... Ah, ça y est, j'ai trop de trucs. Ils avaient fait Michael Jackson comme perso dans le jeu. Il me semble. Comment je peux gagner du poids ? Bah, je peux en donner à mes alliés, mais comment faire ? Ok, parfait. Coucou les chouchous ! Quand j'étais petit, la première fois que j'ai vu l'épisode de South Park avec Michael Jackson, je vous jure, j'ai pleuré de rire. De toute ma vie, j'avais rarement autant rigolé. Je crois que c'était mon épisode préféré. Cet épisode, il me faisait pleurer de rire. Alors qu'un épisode comme ça, je pense qu'il pourrait plus sortir. Je sais pas s'ils peuvent être encore aussi vénères dans South Park. Mais cet épisode, il était quand même vraiment hardcore. Michael en mode zombie, là. Mais je trouvais ça tellement, tellement drôle. Ok. On peut ramener à la vie des gens. C'est sur World Online, quoi. Donc ça y est, on a fini la quête. Le pire, c'est l'épisode qui est parodie de The Human Centipede. Putain, j'ai un flashback. Alors, je crois que je l'ai vu à l'époque. J'en suis sûr, mais j'en ai peu de souvenirs. Donc là, il faut que je rentre là. Mais attends, mais je sais que je l'ai vu, mais je sais plus ce qui se passe exactement. Mais je suis sûr que je l'ai vu, celui-là. Non, un épisode qui m'avait vraiment, vraiment aussi fait rire et qui était limite, limite, c'est celui où Cartman fait bouffer ses parents à un mec. Mais celui-là, il est assez culte en même temps. Généralement, les gens le retiennent. Parce que, non, mais il était incroyable cet épisode. Mais d'ailleurs, en ce moment, j'ai envie de me faire des films d'horreur. Vous savez que sur mon Letterboxd, j'ai ajouté plein de films d'horreur en plan to watch. Il y en a plein qui me donnent envie. Parce qu'avant, c'était les films d'horreur. Quand j'étais petit, il paraît que quand j'étais petit, je kiffais ça. Mais je n'en ai pas souvenir. Mais quand j'étais en âge, assez âgé pour comprendre ce qui s'y passait, je n'aimais pas ça. Mais par contre, maintenant, depuis que j'ai vu It Follows, j'aimerais bien retrouver des trucs aussi forts. Parce que It Follows, je trouve que c'était incroyable en termes de films d'horreur. Et récemment, il y a quoi ? Il y a Hush. C'est les noms anglais, comme je regarde sur Letterboxd. Hush. H-U-S-H. En gros, c'est une sourde apparemment. Il y a un mec qui veut la tuer. Il s'amuse avec elle vu qu'elle est sourde et qu'elle n'entend pas les choses. En fait, genre par exemple, il s'amuse à taper sur sa fenêtre et du coup, elle ne tourne pas la tête. Il s'amuse à lui envoyer des photos. Apparemment, ça a l'air méga... Bref, ça a l'air sympa. Il y avait quoi d'autre qui me donnait envie ? Il y avait... Tac, 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 tac. A Quiet Place. En gros, c'est un film d'horreur où la créature dedans qui essaie de tuer les gens, elle le fait uniquement quand elle entend du bruit. Donc le but, c'est de ne pas faire de bruit. Je ne sais pas, ça me donne envie. J'ai envie de... It Follows est très bon. Ah mais It Follows, il est incroyable. Pour moi, je te dis, je n'en ai pas vu des masses, des films d'horreur. Mais pour moi, il met la barre très très haute. Incroyable It Follows. J'ai adoré. Il y a Phénoménac, j'aimerais bien voir. C'est le film qui a inspiré Clock Tower. Le problème, c'est que j'ai été voir le trailer sur YouTube et les gars, dedans, à un moment, ils font un fat gros plan sur une araignée dégueulasse. Et juste à cause de ça, j'avoue que ça m'a beaucoup... ... fait me dire est-ce que je le materais, je ne sais pas. The Hidden Face. Je ne sais plus ce que c'est exactement l'histoire, mais je sais que quand je l'ai vue, ça me donnait envie. Ah, je me souviens, si. En gros, c'est une meuf, elle va faire une blague à son mec. Genre en mode, elle lui laisse un message en mode, ouais, bah en fait, c'était trop nul entre nous, je décidais de me casser, je m'en vais. Et en fait, le truc, c'est que c'était un prank et elle, elle est juste cachée dans un placard, mais qu'un double fond. Et en fait, le truc, c'est que quand elle est dedans, et bah en fait, c'est un bunker et elle n'arrive plus à l'ouvrir. Du coup, le mec, il va voir le message, il va commencer à se dire, non mais elle me fait une blague, elle me fait encore une blague. Et en fait, genre, il ne va pas la trouver dans la maison, et il va commencer à se dire, attends, elle est peut-être sérieuse. Et en fait, la meuf, elle va rester enfermée dans le bunker parce qu'elle n'arrive plus à en sortir. Et ça a l'air trop bien. Genre, enfin, voilà, c'est plein de films comme ça qui me donnent envie que je suis tombé dessus récemment. Il faut que je les mate. Il faut que je propose à elle, je suis sûr qu'il serait méga chaud. Sans un but, c'est très cool aussi. J'ai kiffé la suite. Bah, il faut que je les regarde. Si je ne me plante pas, c'est avec les conditions d'utilisation que personne ne lit et coupe les délires du film The Human Centipede. Hum, franchement, je ne me rappelle plus qu'Ali, ça remonte à trop longtemps. Mais tu l'as vu, The Human Centipede ? Parce que moi, je ne l'ai jamais vu. Je sais ce qui s'y passe, évidemment, mais pour le coup, lui, il ne me donne vraiment pas envie. Parce que autant j'aime bien les films d'horreur, autant ça, je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est juste dégueu pour être dégueu. Ça ne m'attire vraiment pas, The Human Centipede. Je vous le dis, c'est depuis It Follows. Vraiment, It Follows, ça a été un coup de cœur. Incroyable, It Follows. Pour moi, c'est à voir absolument si tu aimes ce genre de film. Si tu veux voir des films d'horreur, la plateforme Shadows est très sympa. C'est légal. C'est quoi exactement cette plateforme ? Est-ce que c'est légal, déjà ? The Human Centipede, c'est de la merde. Ouais, bah ça ne me donne pas envie, ça n'a pas l'air intéressant. Je ne sais pas si ça vaut le coup de tout prendre. Ok, je lui donne tout. Je ne sais même pas à quoi ça sert, j'ai l'air de récupérer des carottes et compagnie. Est-ce qu'on peut cuisiner ? Je ne regarde pas de film et encore moins d'horreur. Alors The Human Centipede, j'aime. Pendant très longtemps, je ne matais pas de film non plus, Kagi. Et je t'avoue que maintenant, je n'en mate pas des masses non plus. Mais, bon, entre potes, ça peut m'arriver. Je ne sais même pas ce que... Tu vois, je ne saurais même pas de dire ce que j'ai vu récemment. J'ai vu quoi récemment ? Est-ce que j'ai vu des trucs bien, tiens ? Oui, c'est pour ça que je suis content d'avoir un site où je liste... Ah oui, alors, attends, par contre, ça fait un moment qu'on n'en a pas vu. Si c'est nos derniers films vus, ça. Attends, Release Date, c'est comment déjà ? C'est... New First, ok, Added. Ah non, c'est l'inverse. Error First, ok. Ah bah non. Ah mais ça, c'est en termes d'ajout sur le site. Mais non, attends, moi je veux... Putain, comment on fait Your Rating, Average Rating ? Je n'ai pas mis ça dans l'ordre. Ah mais si, parce que je n'avais pas ajouté... Donc le dernier film que j'ai vu, c'était Ghost in the Shells 2017. Ouais, bah c'était... En fait, c'est limite une adaptation du premier film. Donc moi, je m'étais dit, bon, c'est sympa, mais j'avais déjà vu le film, quoi, donc en animation, donc ça ne m'intéressait pas trop. Et avant, le film que j'avais vu, c'était... L'Esquive. C'est un film fait par le même mec que... La vie d'Adèle. Franchement, L'Esquive, j'ai beaucoup aimé, c'était sympa. Shadows, c'est le Netflix des films d'horreur. Ok, putain, je ne connaissais pas du tout. C'est vrai que j'ai vu, c'est les Rebilled. Tu ne joues plus au jeu, Dazouné ? Tu n'as pas vu un film depuis ? Ah non, mais par contre, je l'ai vu il y a quelques semaines, tu vois, ce n'est pas depuis Ghost in the Shells 2017. C'était il y a quelques semaines que je l'ai vu. Non, ça ne fait pas depuis 2017. Je ne regardais pas dans l'ordre de sortie. C'est vrai que si ça fait depuis 2017 que je n'ai pas vu de film, ça fait longtemps. Non, par contre, en film d'animation, parce que les films d'animation, je ne les mets pas sur... Enfin, pas les films japonais. J'ai vu quoi récemment ? Oui, oui, attendez, j'ai vu un film récemment. Ça s'appelle comment ? Attendez. Récemment, j'ai vu... Attendez, comment il s'appelle ce film ? Alors, c'est... José, le tigre et le poisson. Un truc comme ça, le nom français. En anglais, c'est Josie, the tiger and the fish. Et franchement, ça a été une déception ce film. C'est un film d'animation japonais où c'est un gars qui va passer du temps avec une fille handicapée qui ne peut pas marcher. Mais ce film, il m'a limite énervé. Vraiment, je ne le recommande, mais pas du tout. Il est mauvais. Les personnages, ils sont tellement mal écrits. Ça n'a pas... Non, mais c'est... Il m'a énervé, ce film. Il m'a vraiment énervé. Je ne le recommande absolument pas. J'ai vu ton tweet sur José, c'est... Putain, voilà, j'en parle justement. C'est quoi qui t'a pas... Le fait que les personnages soient déjà super mal écrits. Le fait que... Enfin, je ne sais pas. La gamine, genre, c'est une handicapée. Elle ne peut pas marcher. Mais en mode, elle n'est jamais sortie de chez elle. Genre, elle voit une bibliothèque. Waouh, c'est comme une marée de livres. Non, mais je veux bien. Mais les handicapés, ce n'est pas des gens reclus. Enfin, en tout cas, quand tu ne peux pas marcher. Enfin, je ne sais pas. Ils sortent, des fois. Moi, j'ai trouvé ça dans l'excès. Mais de toute façon, ça, c'est les films japonais. Ils sont tout le temps dans l'excès à chaque fois. Genre, la fille, elle est handicapée. Elle ne peut pas marcher. Elle est en photo de Roland. Elle n'est jamais sortie de chez elle. Moi, ça m'aurait pile, ce genre de truc. Et surtout, les personnages mal écrits. Genre, l'ami d'enfance du héros. Mais qui est pendant tout le film ultra sympa. Genre, la meuf. C'est la meuf la plus gentille au monde. Et à un moment, elle va voir la meuf en fauteuil Roland. Et elle lui fait. Ouais, de toute façon, il traîne juste avec toi par pitié. Parce qu'elle est jalouse. Non, mais. Pourquoi d'un coup, ça devient une grosse pute ? Je comprends l'idée derrière de. Ouais, c'est parce qu'en fait, elle est jalouse. Et parce qu'elle veut le héros pour elle. Et elle n'aime pas la relation qu'il entreprend avec elle. Mais putain ! Mais ! Deviens pas une grosse pute ! Ah, ça m'a vraiment énervé. Ça m'a vraiment énervé. Ça m'a vraiment énervé. T'as vu les Kurosawa ? Bah, j'en ai vu... Que je dis pas de conneries. Kurosawa, c'est genre Aniki, mon frère. C'est ça ? Attends, je dis pas de conneries. C'est bien lui, par exemple, qui a fait Aniki, mon frère. Parce que j'en ai vu deux, trois. Mais je t'avoue que je suis pas le public de Kurosawa. En plus, il y avait Kurosawa dans... Oui, c'est lui. Il y avait Kurosawa dans Ghost in the Shells. Il est acteur. Attends, si, c'est pas lui. Attends. Historique. Aniki, mon frère. Ah, mais je confonds Kurosawa et Kitano ! Je confonds Kurosawa et Kitano, pardon ! Attends, mais Kurosawa, il a fait quoi, alors ? C'est Kurosawa ? Ah non, mais je crois que j'ai pas vu de film de Kurosawa. Je crois que j'ai vu aucun film de Kurosawa. Je sais pas si ça me plairait. Parce que je sais que c'est des films qui sont assez old school. Mais je crois que j'en ai vu aucun film de Kurosawa. Il en a fait des milliers, en plus. Mais je pense que j'en ai vu aucun. Non, moi, j'ai confondu avec Takeshi Kitano. Qui lui aussi est un réalisateur japonais un peu... Un peu ancien dans le milieu, tu vois. Ouais, mais j'ai jamais vu... Par contre, Les 7 Samouraïs, on m'a souvent dit que c'est peut-être ce qui me plairait le plus. Perso, j'ai trouvé le film insignifiant. Pas de quoi s'énerver. Insignifiant ! Ouais, non, mais voilà, le film, je veux vite l'oublier. Je me suis fait empoisonner dans le jeu. Bon, en tout cas, Takeshi Kitano, je suis pas un grand fan de ses films. J'avais vu Anniki, mon frère. Et euh... Comment il s'appelait l'autre ? Je sais plus le nom de l'autre, mais il y en a un autre que j'ai vu avec lui. Ok, on va essayer d'avancer un peu dans le jeu, parce que là, j'avance pas beaucoup, c'est vrai. Mais il y a un moment où je regardais des films conseillés par un collègue de taf. Il arrêtait pas de me conseiller des films russes. Du coup, à cause de lui, j'ai vu un film russe, mais qui datait des années... Pouah ! 60, je crois ! Le truc était méga old school. Y'avait pas de vue... Enfin, ouais, y'avait une VF, mais c'était une VF... Avec un doublage par-dessus le doublage russe, donc c'était horrible. Et ouais, c'était... Je sais plus c'était quoi le nom du film. Mais j'avais pas beaucoup aimé, hein. Faut vraiment que je trouve un... Dès que je sors d'ici, faut que je trouve un marchand pour faire du vide, parce que là... C'est la merde. C'est la méga merde, j'ai trop de trucs sur moi. C'est la douille, le jeu, hein, là. Tiens, mais j'y ramasse tout. Mais un jour, l'essai de sa mort, il faudrait que je le regarde, en tout cas. Au moins, parce que celui-là, il a quand même une grosse renommée. Mais après, je sais pas si j'accroche, je serai très honnêtement. Oh non, pas... Quoi que maintenant, je peux peut-être les boloss ? Cool. Non, j'aime faire des glingues, c'est la merde. Solidement fermé, bah je suppose qu'il faut tuer tout le monde pour pouvoir avancer. Ah, mais je me prends trop de dégâts. Quoi qu'encore, ça a l'air d'aller les dégâts. Pas plus que depuis le début du jeu, quoi. J'ai pas l'impression de leur faire de dégâts, par contre. Ouais, si, vite fait. Maintenant, on va se soigner. Dans les Kitanos, surtout l'ambiance que j'aime bien. J'arrive pas à m'intéresser à l'histoire. C'est vrai que c'est des films en ambiance très chill, ça dépend lesquels, je pense. Et moi, ceux que j'ai vu, ils étaient assez chill, genre à Niki, mon frère, c'était quand même assez détente. Pour un truc de Yakuza. Merde, Myrti, elle est pas bien, elle est où ? Attendez, laissez-moi passer, on va sauver Myrti. Voilà, histoire qu'on ait pas une mort. En plus, c'est notre soigneuse, donc on a pas trop envie de... Et merde. Ah, mais attends, j'ai d'autres... Ah, mais voilà, mais c'est ça qui est lourd. C'est ici, tous les trucs lourds, là, genre ça, regardez, 52. Mais oui, Metadaron, c'est méga lourd. Le jeu, il a plein de choses fait qu'il... J'envoyais, là, ce système de poids. Je sais que beaucoup de gens, dans par exemple Breath of the... La comparaison éclatée quand même. Dans Breath of the Wild, énormément de gens se sont plaints que les armes à se cassent. Mais pour moi, ce concept de poids, là, c'est beaucoup plus relou que les armes qui se cassent dans Breath of the Wild. Dans Breath of the Wild, au final, t'as tellement d'armes que le fait qu'elle se casse, tu t'en tapes. Limite, tu sais même plus lesquelles prendre tellement t'en as, quoi. Aïe. Non, mais on peut gagner, on peut gagner le combat, là. On a réussi à en buter un, c'est pas un faisable. Kiku Jiro, c'est chef d'oeuvre. Ah bah... Attends, c'est peut-être celui que j'ai vu, l'été... Attends. Ah mais non, mais Kiku Jiro, je l'ai pas vu, justement. Et elle, si il me dit que je pourrais peut-être l'apprécier à chaque fois. J'ai pas vu Kiku Jiro. Non, moi, j'ai vu celui où il est amoureux d'une meuf et à la fin, ils se suicident ensemble. Bon, je spoil un peu la fin, mais... Désolé. Pardonnez-moi. Mais je l'ai pas aimé, celui-là, par exemple. De Kitano. Oh mais non, mais c'est des bâtards. C'est vraiment des bâtards, les développeurs. Alors, tu butes des monstres loups pour en avoir encore d'autres derrière. Mais faut pas le laisser se relever, lui. On enchaîne. J'avoue que je commence à me demander si je vais vraiment essayer d'aller au bout de l'aventure de ce... Dragon's Dog's Mât. Parce que plus j'en vois, plus je me dis que c'est compliqué. Parce qu'après, la raison pour laquelle j'ai commencé, c'est faire la... C'est faire une critique pour que l'autre s'abonne à ma chaîne. Mais j'avoue que si le jeu, il... Ouais, il m'ambiance vraiment pas. Je vais pas me forcer, quoi. Moi, je trouve que la difficulté abusive comme ça... Enfin, comment dire, c'est pas forcément de la difficulté abusive. C'est juste que le jeu, il veut inciter le joueur à pas faire n'importe quoi et à faire les choses... Même si t'as accès à tout, il faut qu'il arrive à... A faire une retraite quand c'est nécessaire. Le problème, c'est que t'as pas forcément des points pour TP partout. Le monde, il est quand même assez grand. Quand tu vas d'un point A à un point B, et que tu commences une quête et que tu vois que t'as pas le niveau... Bah, ça fait chier de partir sur autre chose, parce que tu t'es fait chier à venir jusque là, mais en fait, t'as pas le niveau. Si tu vas sur autre chose, t'auras peut-être pas aussi le niveau. Enfin, je... Ouais, il y a beaucoup de choses dans le jeu qui sont très désagréables, je trouve. Fais comme les testeurs JVC, fais une critique sur ta... Ah non, par contre, je ferais pas ça, Carmaleigh. Ça, je ferais pas, j'aime pas. Mes critiques, je les travaille trop pour me permettre de faire ça. Ça me plairait pas. Je sais pas si tu regardes mes critiques, Carmaleigh, mais... On va donner le lien, parce que voilà, quand même, les gars, la chaîne, elle est taffée et tout. Je vais donner le lien de ma chaîne de critique, mais c'est ce que je taffe le plus. Je vais donner le lien. Mais je l'ai... Vraiment, j'y passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. S'il faut suivre qu'une seule chose de moi, maintenant, j'estime que c'est ça. Le reste, le live, c'est du chill, tu vois. En vrai, je m'en tape. Mais par contre, cette chaîne-là, j'y tiens vraiment. Je l'ai ouvert en début d'année. Donc, en vrai, je suis quand même déjà assez content qu'elle ait genre 240 follows. Après, j'avoue que je me disais, vas-y, mes vidéos, je les taffe à balles. À la fin de l'année, j'aurai 500 follows. Bon. Vu comme c'est parti, j'aurai la moitié. Je m'attendais à plus, mais en vrai, c'est déjà pas mal, non ? 200... Si j'arrive à atteindre les 250 avant la fin de l'année. Après, j'ai pas envie de juste avoir des follows pour des follows, quoi. Je veux des follows où les gens, ils apprécient les vidéos. Non, l'idéal. Aïe. Putain, mais c'est le lézard dans Kingdom Hearts, quoi. Ok, on s'en sort pas mal, là. Lui, c'est le plus gros. Oh, il a une attaque avec la queue. Il utilise ça que... Bah, oui. Ah, bah, il l'a plus. Putain. Pourquoi je suis... Ok, ça a duré vraiment longtemps. Je vais regarder si tu y tiens. Non. C'est gentil, Karma. Mais pour moi, Karma, les vidéos sont bien. Je te dirais... En vrai, si je devais juste en déconseiller une, je dirais la toute première, parce que c'est la première qui a été faite. Ça se sent que j'ai pas encore le truc, voilà. Mais, globalement, je suis assez content de ce qu'il y a sur la chaîne, en tout cas. Ok, bah on a fini cet endroit. Parfait. Bah, je pense qu'on est bon. On peut se casser. J'ai un levier que tu utilises, je sais pas où. Maintenant que tu m'as dit ça, je vais directement regarder la première. Bon, bah, si tu veux, regarde la première, mais... Ne la prends pas en compte de... Comme... Représentatif de la chaîne, on va dire. Ou alors, fais-toi la première, ensuite t'enchaînes la dernière, comme ça tu vois l'évolution. Mais c'est quoi cette lumière, c'est mes alliés qui essaient de me soigner ? Ok, nickel. Parfait, on va rester dans la zone, venez tous là, là, on se soigne. Parfait. Oh, putain, mais quel enfoiré ! En plus, je voyais le truc, je me disais, c'est... Oh, ça me tue. Je me disais, c'est quoi ce machin invisible, là ? Bon, bah, j'ai compris, hein. Une idée fixe aboutit à la folie ou à l'hermoïsme. Ouais, mais c'est de la merde, en fait. Venez là, venez dans le soin, venez dans le soin. Regardez-moi ce bâtard, là. Putain, ça, c'est un salaud. Non, mais, Coleo, si t'es encore là, j'en parlerai à Kalein. C'est quoi, la prochaine fois qu'il life Kalein, je lui dirai... Alors, Kalein, on a joué à Dragon's Dogma ? On a joué au Dragon's Dogma. J'ai envie de lui demander son avis sur le jeu. Mais je pense qu'il va dire globalement des choses auxquelles je m'attendrai. Genre, que le début, c'est un peu compliqué et relou. Mais que quand tu t'accroches, après le jeu, finalement, tu finis par le maîtriser. Ça devient plus sympathique. Mais qu'il n'est pas non plus exceptionnel. Tu vois, je le vois quand même bien. Moi, je peux avoir une idée de ce qu'il apprécie ou pas dans le jeu. Parce que c'est pas un mauvais jeu, hein. Il n'y a plus grand-chose comme jeu d'ici la fin de l'année si on accepte SMT5. Bah, je t'avoue que je suis jamais allé sortir de jeu, donc... Hormis quand ça sort, voilà. Oh, merde. Ok. Attends, mais il y a un machin qui nous attaque, là. Moi, je suis sûr que je peux aller là. Oh, yes, c'était sûr. Oh, mais non, mais c'est vrai, je peux pas aller dans l'eau, je suis con. J'avais oublié les bases. Ah, merde, il est passé mon poids. Hum... Hum... En tout cas, là, je pense que la grosse déception de l'année, ça va sûrement être Pokémon. Mais ce qui est marrant, c'est qu'on va tous le prendre en connaissance de cause qu'on va être déçu. Genre, on s'y attend, quoi. Il n'y a pas de surprise. Je viens de récupérer un truc méga lourd. Attends, il est où ? C'est ça. Voilà. Qui touche pas à ce Pokémon ? Ouais, il... Bon, voilà, quoi. Et moi, je vous le dis, ce Pokémon-là, je vais le faire juste pour en faire une critique. Pour le coup, c'est vraiment pour faire une critique derrière que je vais le faire. Je dois reconnaître, voilà. Je sais pas si les animations, là, c'est des trucs alliés ou ennemis, là. Il y a les machins qui spammen. Enfin, qui spawn, pardon. Ok. Quel est l'intérêt de venir, là ? C'est intéressant. L'anneau d'azur. En vrai, je pense que je peux faire des sauts. Ah, idée à la con, idée à la con. Est-ce que ça me tue ? En fait, je me suis dit que je passe de l'autre côté en sautant, mais... Mauvaise idée. Ouais, ça ne m'a pas tué, c'est bon. Oh là là, que des petits salauds. Mais par contre, je trouve ça vraiment marrant comment l'univers... Enfin, comment dire... Pour moi, quand j'imagine un univers médiéval fantastique, tout ce qu'il y a de plus basique et pas attirant, J'avoue que... J'ai pas envie d'être méchant avec le jeu, hein, mais... Typiquement, la première chose à laquelle je pense, c'est exactement ce que le jeu propose. Genre, typiquement, là, ça fait un peu Seigneur des Anneaux, quoi. Je déteste le Seigneur des Anneaux, en fait, c'est pour ça que je dis ça. C'est bien, il y a du taf dans tes vidéos, ça a l'air pas mal. Oh, merci, Karma, c'est gentil, c'est gentil, Karma, Karma. Et voilà, c'est ça que devient le Dazur d'aujourd'hui. Des lives un peu nuls. Et des vidéos très travaillées depuis... Mais c'est depuis le début de l'année, ça. Enfin, c'est vrai que... Oh, putain. C'est vrai que Dailymotion, c'était il y a longtemps... De toute façon, c'est simple, faut se dire. Dailymotion, globalement, j'ai vraiment arrêté en 2013. J'ai vraiment arrêté en 2013. Après, j'ai eu de longues années où j'ai rien trop fait sur le net. Il m'est arrivé de faire un ou deux let's play peut-être une fois à l'occasion. Parce que, par exemple, Skies of Arcadia, je l'ai fait parce que c'était pour l'offrir à Kratos. Parce que Kratos, à la base, si on est devenus potes, c'est parce qu'il m'a envoyé un MP pour me dire... Est-ce que tu peux faire Skies of Arcadia ? À l'époque, je lui avais dit, bah non, mais toi, tu peux le faire. Chaque fois, j'incitais les gens à faire des vidéos. Du coup, Kratos, il avait fait le jeu à l'époque. Et donc, un jour, le cadeau que je lui ai offert, c'était de faire le jeu. Je l'ai fait. Oui, il y a eu celui de Pokémon Let's Go aussi parce que j'avais envie de jouer à Pokémon Let's Go. Donc, je l'ai fait. Mais sinon, ouais, bah après, j'ai commencé... À la sortie de Shenmue, c'est quand il y a eu Shenmue, Kolo, il m'a motivé pour faire des lives. Parce que je le voyais live. Et du coup, ça m'a motivé. Donc, j'étais en mode, vas-y, je vais live, je vais live. Qu'est-ce qu'il vient de se passer ? Ah, il lui a tiré dans l'œil, il nous l'a montré. Attends, il y a quelqu'un qui est en train de mourir. C'est notre soigneuse, je crois. Malheureusement, tu bides un peu, ça commence à devenir impossible de verser sur YouTube. Ouais, bah... Surtout que j'ai commencé cette année, donc... Avec la chaîne Critique Impacto, là. J'ai commencé cette année, donc c'est vraiment tout récent. Donc, ça va être très difficile pour réussir à monter, là. Après, malgré tout, tu vois, à chaque vidéo que je poste, il y a quelques abonnés qui arrivent en plus. Des fois, j'ai des commentaires de gens que je connais pas, donc... Même si c'est vrai qu'à notre époque, sur YouTube, tout le monde dit que c'est quasiment impossible de monter. J'ai quand même la preuve que c'est possible, mais que ça va très... Après, de toute façon, tout va graduellement, tu vois. Plus ça grossit, plus ça grossira vite. Mais je pense qu'il va falloir être très, très, très patient. Et surtout pas abandonner en plein milieu, quoi. Oh, putain, ils m'ont remis là, les bâtards. Mais la patience et la motivation, ça va être le plus dur. Parce que c'est... Pfff, ça demande du temps, hein. Les vidéos, c'est trois jours intenses de montage. Trois, deux jours maintenant, je mets deux jours, généralement. Mais le plus dur, ça va être de s'accrocher, je pense. Après, ouais, peut-être qu'un jour, d'autres gros YouTubeurs tomberont sur mes vidéos et se diront, ah, c'est bien, je vais mettre... On verra bien. Mais j'y crois. Je me dis qu'un jour, mes vidéos, ça devrait le faire. J'essaie quand même d'avoir un rythme correct. Enfin, tu vois, je me dis, il y a moyen. Et on verra. Faut que tu streams en espérant que Samuel et Etienne fassent à Ratchet. T'as un problème avec Samuel et Etienne, toi, t'en parles tout le temps. Pourquoi Samuel et Etienne spécialement ? Samuel et Etienne, ça faisait trop drôle. Parce que je sais même pas comment il raid Samuel et Etienne, c'est au pif. Ou alors, c'est vraiment... Je sais pas comment il fait. Il raid chez les gens en fin de la veille, il y a masse de gens qui le regardent. Après, il y a plein de streamers qui font ça de raid. Ouh là ! C'est vrai que j'ai déjà eu des gros raids, hein. Mais en vrai, les gros raids, ça aide pas plus que ça. Enfin, tu gagnes des follow, mais c'est pas des follow qui vont te suivre derrière. Genre, euh... Moi, les deux gros raids que j'ai déjà eu, c'était un de Gomar et un de... à Altaïr, je crois qu'il s'appelait. Deux gros streamers qui m'ont déjà raid. Après, ça va quand même ramener des gens. Enfin, surtout celui de Gomar. Il y a une ou deux personnes qui sont restées et qui reviennent de temps en temps. De toute façon, en vrai, sur Twitch, je pense qu'il faut pas attendre quoi que ce soit. Je pense que le mieux, c'est vraiment de streamer avec mon état d'esprit un mode balai coulue, quoi, pour Twitch. Mais moi, j'ai des attentes sur la chaîne YouTube, par contre. Moi, je suis sur YouTube. Parce que je trouve que YouTube, ça a un côté beaucoup plus satisfaisant. Je suis beaucoup plus satisfait de ce que je fais sur YouTube. Twitch, bon, c'est sympa, mais... Moi, je vois... J'y suis vraiment en mode branleur. Mais pour moi, de toute façon, pour tout le monde, Twitch, c'est la branlette. Twitch, vraiment... Tu te poses devant ta cam et tu parles. Pendant que tu joues à un jeu. Mais réellement, Twitch, c'est pas une blague. C'est la branlette. Pour avoir essayé de faire des vidéos sur Twitch... Enfin, des vidéos sur YouTube. Et de faire du contenu sur Twitch. Ouais, c'est pas le même univers. Après, ça dépend de ce que tu proposes comme contenu sur YouTube, mais... Globalement, c'est très très rare que Twitch, ça demande plus de taf que YouTube. Oh là là, mais les combats, ils... Est-ce qu'il y a la différence entre stream sur Twitch et sur YouTube ? Ah, vraiment streamer ? Ah, je n'ai jamais stream sur YouTube, par contre. Non, moi, je parlais juste du contenu. Tu vois, genre, YouTube... Enfin, moi, j'y vais pour mettre des vidéos. Alors que Twitch, c'est du streaming. Donc, c'est en direct et... Il y a vraiment zéro taf, en fait. Dans le sens où Twitch, tu te mets devant l'écran. Tu joues au jeu et tu parles en même temps. Alors que YouTube, en fonction de ce que tu proposes, il y a du montage derrière. Évidemment, ça dépend. Tout ne demande pas du montage. Typiquement, les gens qui font des Let's Play maintenant, c'est beaucoup moins chiant qu'à l'époque de Dailymotion. Parce qu'à l'époque de Dailymotion, quand tu voulais poster une vidéo de Let's Play sur Daily, il fallait l'enregistrer avec le Dazzle. Ça te le sortait dans un mauvais format, donc il fallait le convertir dans un bon format. Après, il fallait fusionner la vidéo et ton audio, parce que les deux n'étaient pas mis ensemble à la base. Tu vois, il fallait record les deux séparément. Donc, ça prenait encore du temps au niveau de l'enregistrement. Ensuite, il fallait le mettre en ligne. Ça prenait vraiment masse de temps. Maintenant, tout se fait automatiquement. Genre, tu lances ton logiciel, tu parles en jouant, ça enregistre tous les deux en même temps. Tu peux voir l'intensité de la voix et tout, tout régler. C'est puissant. À notre époque, c'était pas comme ça. C'est sûr qu'à ce niveau-là, ça demande moins de taf qu'à l'époque. Après, si tu vas faire un peu de montage là, tout de suite. De toute façon, maintenant sur YouTube, les chaînes de Let's Play qui marchent, je pense qu'il n'y en aura pas de nouvelles. Ça, vraiment, elles sont déjà placées. À moins qu'il y ait un gros jeu qui fonctionne et que quelqu'un arrive à jouer au jeu avant tous les gros YouTubers qui vont aller dessus. Parce que de toute façon, c'est ça qui va se passer. S'il y a un jeu qui se met à marcher et que tout le monde y joue sur YouTube, les gros YouTubers vont finir par aller dessus. Évidemment, à ce moment-là, je pense que les petits qui étaient sur le jeu avant, ils vont percer parce qu'ils étaient là les premiers. Mais c'est juste un coup de chance d'être là au bon endroit, au bon moment, tu vois. Mais sinon, les chaînes qui font du Let's Play sur YouTube, je pense qu'hormis cette exception d'il perce parce qu'il est sur le bon jeu au bon moment, ou exception d'il se fait PL par un plus gros YouTuber, pour moi, il n'y a pas moyen de percer avec du Let's Play sur YouTube. Parce que les chaînes de Let's Play sont déjà placées et puis les gens vont continuer d'aller voir les mêmes. Il y a qui qui fait du Let's Play et qui est connu sur YouTube ? Super Brioche. C'est le seul que j'ai en tête. Pour moi, c'est le plus connu. Super Brioche. Let's Play, c'est mort, c'est pour ça. Moi, tu vois, en fait, je me dis que mes vidéos, j'ai peut-être une chance parce qu'il y a quand même du taf derrière. C'est une vidéo qui propose quelque chose. Enfin, je pense, franchement, ça peut marcher. Ça, j'y crois à mort à mon concept. Bon, on a eu le monstre. Ouh, c'était palpitant, mais incroyable. T'as raison, crois en toi. Merci, Estelle. Non, mais en plus, je suis content parce que je trouve que je me suis vraiment amélioré comparé au début. Mais après, j'ai écouté les critiques de mes potes. Genre, typiquement, elle, c'est Glissi. Ils m'ont dit ce qu'elle est pas, selon eux, au début dans mes vidéos. Et je pense qu'il y a des gens à qui ça aurait pu... Je pense que des gens auraient pu mal prendre leurs reproches si ça avait été fait à eux. Mais moi, comme c'est des potes, je sais qu'ils me disaient ça dans l'optique de m'aider à m'améliorer. Donc, j'ai écouté leurs critiques. Et maintenant, je trouve que je maîtrise mieux le rythme. Donc, voilà, ça, il y a plein de trucs où ça va mieux. Typiquement, Glissi, au début, il pouvait pas regarder mes vidéos. Maintenant, à chaque vidéo, il me dit qu'elle était très bien. Bon, peut-être qu'il le fait ironiquement, mais j'espère pas. Mais ouais, Glissi, maintenant, il me dit que mes vidéos sont bien comparé au début. Donc, c'est bien, ça prouve que je me suis amélioré dans le bon sens, je suppose. Donc, je vais essayer de continuer dans cette optique-là. Ça, pour le coup, je suis vraiment ouvert aux critiques. Mais limite, j'en ai presque honte un peu des premières vidéos comparées aux dernières, du coup. Quand je vois comment ça a évolué. Mais c'est bien, la chaîne a évolué assez vite en termes de rythme des vidéos. Donc, maintenant, je pense que j'ai un peu plus le rythme que je vais devoir regarder pour la suite. Et puis, je sais pas, moi, je suis content de ce que je fais. La chaîne, elle me satisfait beaucoup. Quand je vais dessus et que je vois toutes les previews et tout, je me dis, ah, c'est propre. Ça me fait vraiment plaisir, moi. L'important, je pense, en premier lieu, c'est vraiment de réussir à se satisfaire soi-même. Et c'est pas le plus facile. C'est très difficile, en vrai. Surtout quand tu commences à regarder les chiffres ou quoi. Faut vraiment éviter, mais c'est compliqué. Mais là, c'est bien, j'ai réussi à me mettre dans un rythme qui me convient. Je suis satisfait de ce que je propose. Ah, c'est satisfait des retours. Donc, c'est cool. 17 vidéos, tu charbonnes. Ouais, c'est vrai que j'ai pas mal. Je t'avoue que, Estelle, au début, tu m'aurais dit que j'aurais été aussi loin au niveau production de vidéos. Fou, j'y aurais peut-être pas cru. Parce que 17, ça me paraît énorme. Ça me paraît énorme. Et pourtant, on y est. Moi, tu vois, quand j'ai commencé la chaîne, mon objectif, c'était, je me disais, allez, j'aimerais au moins réussir à produire 6 vidéos avant la moitié de l'année. Putain, mais 6 vidéos, je les ai fait tellement vite. Je sais plus si c'était 6 vidéos, mais je sais que l'objectif que je m'étais donné, il a été rempli à partir de la vidéo sur Nier. Faut regarder là, combien tième c'était. Du coup, ouais, je suis content. Alors, attendez, l'ardoise, elle est où ? Est-ce que c'est ça qui prend masse de poids ? Allez, là. Tiens, Mijanok, que ce... Never give up. Non, je give up pas. Ça, je garde. Putain, c'est lourd, les portes à cristal. Pour un truc qu'ils stylisent qu'une fois, ils font chier. Mais je trouve ça tellement éclaté, là, le système d'inventaire. On est trop vite limité. Oh là là. En vrai, je peux me casser du donjon, maintenant. J'ai récupéré tout ce qui... Ah non, attendez, il reste un anneau que j'avais récupéré tout à l'heure, que j'ai pas re-récupéré. On va aller le chercher en speed. Limite, j'esquiffe tous les ennemis et je le prends. Non ! Oh putain ! Les gars, là, j'étais à deux doigts de mourir. Et j'ose pas imaginer où est-ce que ça me ramener. Après, il y a une salle, là, que j'ai pas faite. Ouais, mais... Est-ce que je prends le risque ? Allez ! Je regrette. Sachez que je regrette. Ah, c'est vrai, ça nous tue pas. Bah, attendez, parfait, en fait, on peut le faire tranquille. Yes ! Easy ! Oh si, ça valait le coup, en fait. Ah, mais non, mais ça, c'est lourd. Et merde, maintenant, c'est l'autre qui est en surcharge. Bon, bah, c'est pas grave. Mieux vaut lui que moi. C'est ce que je faisais aussi dans Skyrim, c'est que je mettais tout le temps les alliés en mode surcharge. Mais vous voyez, les items à gérer dans Skyrim, ça me dérangeait pas, parce que le menu, il était clair et vif. Là, je trouve que le menu, t'as plein d'items, tu sais pas vraiment ce qui est lourd et ce qui l'est pas, c'est mal branlé. Pourquoi il a pris des expo... Ok. Vraiment, tu sens qu'ils ont voulu copier Skyrim, mais en moins bien. Enfin, différemment déjà, parce qu'il y a un côté action RPG. Qu'il n'y a pas dans Skyrim, quoique si, Skyrim, c'est aussi un action RPG, mais... Pas le même genre. Oh non, ils vont... Oh mais non, mais... Oh la douille. Attends, ils vont me ramener où, là ? Alors, par contre, je vous préviens, Attends, attends, en fonction de où ils vont me ramener, il y a peut-être un rage kit, là. Ouais, ça va. Mais putain, mais ils font chier ! Oh, ça casse les couilles ! Oh, il casse les couilles, là ! Attends, faut que je ramasse tout à nouveau ! Mais putain, ça fait chier ! Oh, c'est de la merde ! Parce que, regardez, là, tous les coffres, faut que je les... Oh, mais il me casse le cou... Eh, j'ai pas eu les mêmes loot ! Oh, par contre, ça, c'est intéressant à savoir. Ça peut être rentable de se suicider dans l'optique d'avoir de meilleurs loot. Putain, c'est abusé. J'ai envie de jouer à Genshin Impact. This way ! Master ! Ok, alors... Oh, merde ! Bon, ben, on tombera pas plus bas. Faut que je vire les tutos. Attendez, parce que les tutos, ils sont en train de me rendre ouf. Merde, attends, j'ai mis 100... Putain. Oh là là, les menus, les menus, les menus. Vous vous rendez compte quand même que je suis mort à cause de chauve-souris. Tes critiques impactos, c'est que sur des jeux vidéo ? Pour le moment, oui. Voilà, à l'avenir, j'aimerais bien faire des vidéos aussi sur des animés. Mais, euh... Je pense que j'en ferai un. Mais pas tout de suite, quoi. Et j'appellerai pas ça des critiques impactos. Je pense que j'appellerai ça des animés impactos. Non, mais je pense qu'ils me demandaient pour l'avenir. Je pense qu'ils me demandaient pour le futur. Mais j'en ferai un un jour sur des animés. Je pense. Oh, putain, mais... Oh, y'en a un... Qu'est-ce qu'il fait là, le monstre ? Vous avez vu ? Trop bizarre de mettre un monstre là. Je pense qu'on peut faire baisser le niveau de l'eau, mais je sais pas comment. Ouais, non, par contre, mes alliés qui balancent des bombes explosifs. Mais en vrai, je sais pas si c'est une bonne idée de le dire, parce que je sais pas si je le ferai de si tôt. Mais récemment, à cause d'un pote, ou grâce, j'ai très très envie de faire une vidéo sur les Vocaloïdes. Parce que les Vocaloïdes, je trouve ça incroyable, mais... J'ai l'impression qu'en 2010, c'était méga connu. Et maintenant, j'ai l'impression que c'est plus connu du tout. Mais en même temps, la communauté a jamais été aussi soudée que maintenant. Donc c'est pour ça que je trouve ça incroyable l'évolution des Vocaloïdes à travers le temps. Parce que l'image qu'on en avait en 2010, c'est pas du tout la même qu'on a maintenant. Mais vraiment, en positif. C'est vraiment très bien ce que c'est devenu les Vocaloïdes. Et je pense que ça peut être très intéressant d'en parler. Mais le problème, c'est que j'ai pas de nom de format ou quoi. J'aimerais bien avoir un nom pour chaque format que je veux faire. Mais je pensais faire voir une vidéo sur les Vocaloïdes et l'appeler genre... Une grosse vidéo... Enfin, je sais pas, faut que je vois le titre encore. Et faut que je vois aussi ce que je veux dire dedans, faut que j'arrive à synthétiser les idées. Parce que parler des Vocaloïdes, c'est bien, mais faut voir pourquoi en dire. Avant, tu faisais des vidéos sur les derniers animes que t'avais vues. Oh, j'en ai fait très très peu, mais ouais, j'en ai fait. Bah, je suppose que tu penses à celle sur Watamote ou à celle sur Pokémon. Pokémon Advance. Pokémon Advance que j'avais regardé uniquement parce que mon ex m'avait largué. Du coup, j'étais déprimé. Et donc, bah, j'ai regardé Pokémon. Et c'était vraiment un anime pas très bien. Pokémon Advance, je pense que c'est une des pires générations. Et le pire étant qu'il y a des gens qui trouvent que c'est l'une des meilleures. Moi, je ne comprends pas comment tu peux penser ça. En Pokémon Advance, pour moi, c'est une des pires. C'est une des pires pour moi. La communauté a atteint de la maturité, en quelque sorte. Ouais. Déjà, ouais, parce qu'on la remarque moins qu'avant. Ils sont vraiment juste dans leur niche. Mais malgré tout, ils sont beaucoup. C'est juste que, bah, si on n'y fait pas attention, on ne les remarque pas. Et surtout, les Vocaloïdes avant, ce qui était mis en avant, c'était vraiment les Vocaloïdes. Maintenant, c'est les créateurs derrière la musique. Plein de choses comme ça. Frère, c'est vraiment bien. La meilleure, c'est Horror Argent. Après, je ne parle que des animes. En anime, Horror Argent, c'est vrai qu'il était sympa. J'en ai des bons souvenirs, mais c'est de la nostalgie aussi, tu vois. Beaucoup de nostalgie. Donc, c'est... Ouais. Putain, on est enfin sorti de cette grotte de merde. Comment ça fouille les ruines ? Je ne vais pas y retourner, hein ? Mais pourquoi ? Il se fout de ma gueule, lui. Espèce de gros bâtard. Putain, les deux morceaux d'ardoise que j'ai trouvés, il y en a cinq, il me les faut tous. Génial. En plus, je suppose que de sortir, ça va faire repop les monstres. J'avais été tout droit, là. C'est quoi l'histoire faite ? Il faut te venger d'un dragon qu'après ton cœur. Grosso modo, ouais, c'est juste récupérer notre cœur. Et en gros, les gens qui se sont fait prendre leur cœur, ils s'appellent des insurgés. Et c'est des gens genre méga balèze, en fait. Du coup, bah, on... Mais non, mais je te dis, c'est un plagiat de Skyrim, en fait, le bordel. C'est vraiment un putain de plagiat de Skyrim. Au lieu d'être un enfant de dragon, t'es un insurgé. Et le dragon, il t'a piqué ton... Il t'a piqué ton cœur. Parce qu'en gros, t'sais, les insurgés, bah, ce qui se passe, c'est qu'à un moment, tu montres que t'es super balèze en battant une hydre. Du coup, bah, y'a un... Y'a un... Comment dire ? Y'a une meuf haut gradée d'un royaume qui va te voir et qui va dire Oh là là, mais on va ramener la tête au chef du royaume, comme ça, on va bien te grader et tout. Vraiment, c'est du Skyrim, quoi. Et comment on explique que tu puisses vivre sans ton cœur physiquement, c'est impossible. Non, mais comme c'est un dragon qui l'a pris, c'est de la magie, tu vois. J'aime bien Kagi, comment tu prends ça, full, premier degré, en mode... Alors, physiquement, c'est censé être impossible de vivre sans cœur. La meuf, elle s'en bat les couilles que ce soit un jeu vidéo. Bas les couilles. La magie du dragon. Oh merde. Non, franchement, les gars, ça commence à me gonfler. Le jeu, il est pas sympa. Il est pas sympa. En même temps, je me soigne jamais à ce sidi. Non, mais je suis content. Le jeu m'aura quand même donné quelques trophées. On n'aura pas fait tout ça pour rien, on va dire. Oh putain, il m'enchaîne. Pourquoi le récupérer si on peut vivre sans... Ça, par contre, c'est une excellente question. Le jeu s'en bat la race d'être un jeu potable. Je veux bien être terre à terre. En vrai, le fait qu'on doive récupérer notre cœur, c'est une excellente question. Je suppose qu'on doit quand même le récupérer parce que voilà, c'est notre cœur, merde. Merde, c'est notre cœur, on va pas vivre sans cœur. Non, 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 non. Je vais vous dire la raison, sinon je vais vous spoiler. Non, t'inquiète, Vayne, on va découvrir. Enfin, si on arrive jusque là, en vrai, parce que je t'avoue que... En vrai, je sais pas si je vais réussir à continuer jusqu'au bout avec ce jeu. Je pense que quand je vais voir mon collègue de taf, je vais lui dire, mec, c'est compliqué ton jeu. Mais en vrai, pourquoi il veut que je fasse une vidéo sur Dragon's Dog's Man, d'ailleurs ? Pourquoi ce jeu-là en particulier ? Faut que je lui demande. Est-ce que ça tient la route comme explication ? Je pense que c'est pas non plus exceptionnel, mais à mon avis, c'est genre un délire lié au scène. Ouais, je sais pas, franchement, j'en sais rien. Et à mon avis, il y a geek quand tu vas l'entendre. Enfin, je connais pas la raison, mais je suis sûr que si tu l'entends, tu vas trouver ça bof. Parce qu'en même temps, t'en as fait plein des JRPG, donc... J'ai du mal à croire que tu trouves ça incroyable. Ça se trouve, c'est vraiment ouf, hein ? Je sais pas, peut-être que c'est vraiment... Peut-être que c'est vraiment dingue, hein ? Salut, Pili-Liou ! Nice, je suis Wibou ! Non, non, Wibou, non ! Je suis pas Wibou ! Comment ça va, Pili-Liou ? Oh là, on va mourir. Ah ben, moi, ça va pas du tout, on va mourir. Aïe ! Ah ben, je suis mort. Ah, ce jeu, elle me déprime. Tremblez devant l'esclave quand il brise sa chaîne. Ah ben, tu lui en mets une autre. Après, tu peux lui dire en privé, Vayne. Dis-lui en privé, au pire, dis-lui en privé, ça me dérange pas, ça. Alors, je sais, je sais, on va faire ça. Vayne t'explique la raison à Kagi en privé. Et Kagi nous donne son ressenti sur le chat, ok ? On fait ça ? Donc, Kagi, Vayne va t'envoyer un MP pour t'expliquer tout. Et toi, tu vas pouvoir dire sur le chat, euh, ce que t'en penses. Vayne, si tu te poids, il termine son stream. C'est si nul que ça ? Mais non. Je vous crois pas. Allez, on fait ça, après, je vais me coucher. Genre, ça va trop l'épuiser, là. Elle va entendre la raison, elle va être épuisée. Ok, je vais dormir. Vous croyez qu'on peut courir sur les murs, genre en mode Sonic ? Ouais, non, je crois pas. Après, l'eau a l'air basse. Ouais, je retiens ce que je dis, c'est pas bas, c'est pas bas. Oh, c'est pas bas, c'est pas bas, c'est pas bas, c'est pas bas. Oh, Pileliou. Je te vois pas stream récemment, Pileliou. Ça se trouve, tu stream à des vrais où je suis juste pas là. Tu veux quelqu'un d'occupé, Pileliou ? Oh, damn. Je sais pas comment ça me gonfler. Je stream ASMR maintenant, sérieux. C'est trop drôle. Ah, Pileliou, un homme détendu, hein, Pileliou. Est-ce que t'as fini Nioh ? Nioh 2. Je n'arrive pas à tuer cette chauve-souris. Ok. Rappelons que j'ai pris cette classe à la base pour avoir une esquive. J'attends toujours mon esquive. Bon, faut dire, en même temps, je suis pas retourné chercher des compétences depuis perpète. Mais en même temps, à chaque fois, j'ai des missions de merde. Genre, oui, viens tuer les ennemis dans un donjon. Pas de bol, quoi. Non, mais toi, moi aussi, j'avais terminé Nioh. J'avais fini les deux. J'ai fini les deux Nioh et j'ai bien aimé. J'ai préféré le 1. Mais le gameplay du 2 est vraiment, vraiment cool. Les ajouts, enfin, les ajouts. Surtout, en fait, la transformation en démon, là. Le concept est tout con, mais je trouvais ça tellement cool. Et il y avait quoi d'autre ? Bah, les armes, les ajouts d'armes aussi, étaient sympas. Espèce de lance que j'utilisais tout le temps, là. La faux, enfin, c'était une faux lance. Bon, alors là, attendez, il y a des trucs relous. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que c'est ? Let's go, les squelettes ! Ah, il y a la totale. Non, mais c'est la pierre sale, en fait. Vraiment, c'est la pierre sale. Du coup attend Vayne t'es encore là ou pas ? Est-ce que t'es là depuis longtemps ? Je m'attendais à cette réaction Kagi en vrai. Parce que Vayne je sens que je vais le décevoir là, à mon avis il va être tristoun que j'accroche pas non plus des masses au jeu. Parce qu'après comme dit le jeu moi je trouve pas mauvais mais moi je me sens pas être le public prêt à m'investir dedans en fait. Surtout ça. Un Vayne je vais te rendre tristoun mais je pense que le jeu je vais le lâcher. En fait comme dit je me sens vraiment pas prêt à m'investir dans ce jeu quoi. Oh qu'est-ce qu'il se passe ? Oh Pililiou ! Merci Pililiou pour le host. 700 d'XP hein c'est pas mal. Aïe ! Ah c'est un ennemi ça ! Putain je suis con je pensais que c'était un allié qui chargeait un sort. Et bah non c'était un ennemi depuis le début. De ton point de vue d'azard je le respecterais quoi qu'il arrive. Oh c'est gentil Vayne ! C'est mignon Vayne c'est gentil. Est-ce que du coup attendez j'ai de nouveaux équipements là. Bah comment on s'équipe d'ailleurs en fait ? Comment on fait pour s'équiper ? C'est là. Oh ! J'ai un truc mieux. Parfait. Mouais. Bonne nuit. Salut Kagi ! Après avoir été déçu par ces révélations elle s'en a là. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Oh là attends c'est chelou ça. Ah bah ouais mais oh là là mais ça va durer 100 ans l'exploration de ce donjon. Du coup on veut tout re-explorer maintenant que c'est baissé. Même les donjons ils font grave penser à Skyrim. On y revient tout le temps. Ah là c'est pas l'endroit de la salle de... Attendez. Je crois que ça c'est la salle de tout à l'heure. Ah non pas du tout. S'il y avait une salle où tu voyais une échelle d'en haut comme ça. Putain mais je suis où ? Mais là le donjon il est immense. Ah d'accord ok ça ramène là. Donc ça c'est Osef. Ok avec un peu de chance il y a un des trucs à récupérer là dedans. Yes. Ok. Il m'en reste deux c'est ça ? Dégage moi ces merde. Allez deux. Oh là là c'est quoi ce truc ? Non 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 ! Est-ce que Mija peut s'en occuper de ce bâton ? Ah non. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est quoi ce machin ? Ah ça fait flipper ! Mais c'est la mort ! Oh les gars les gars les gars ! Un bloc de l'alliance va démonter le bâton ! Je pense vraiment que ce jeu avec une option vraiment multijoueur où tu joues entre potes ça aurait été grave cool. En vrai c'est quelque chose qui est... Je suis sûr qu'en plus ça y a des critiques qui ont été faites ça. Pour moi c'est quelque chose qui manque là un petit côté multijoueur. Parce qu'en plus le jeu s'y prêterait de ouf là avec leur système de pions. Après ça m'étonnerait qu'ils aient pas essayé d'en faire un. Parce que ça s'y prête tellement que... C'est pas la mort c'est juste un spectre. Oh attends par contre je suis obligé de mourir là. On va se soigner. Juste un spectre. En mode oh c'est pas trop grave c'est un spectre. Il veut me déglinguer mais tout va bien. Ok. Ah ah ah. Ça c'est une ardoise. Je connais. Ok. Il me reste une seule à trouver du coup. Bon c'est bien ils ont pas été putes tout est plus ou moins à côté. Oh je vais me faire doser là. Je vais me faire doser. Ok ça a l'air bon. Au pire je la trouve et je me casse. Oh mais quelle bande de bâtards. Elle doit pas être loin. Elle doit vraiment pas être loin. C'est pas ça. Regardez c'est moi qui suive en plus ces bâtards. Quelle bande de bâtards. Oh non. Mais lâche moi. Oh bon sang de bonsoir. Il y a un Dragon's Dog's Man online uniquement au Japon. C'est débile pourquoi. C'est genre un jeu à part ou c'est un mode online. Oh la la. Ouai mais ouai mais. Du coup c'est un mode de jeu à part ou c'est vraiment. Pardon attends. C'est une option qui est que pour les japonais. Ou c'est un autre jeu. Dragon's Dog's Man. Oh putain à tous les coups il est là bas. Salut princesse. Un jeu à part. Ok ok. Je trouve que c'est un peu plus pute mais bon. Ok tant que je le bloque comme ça il peut pas s'enfuir. Et donc pas nous tuer. Ok. Ok. Bon il a pas autant de vie que l'autre colosse. Donc ça va. On va essayer de lui monter dessus. Oh c'est un bébé lui. A l'animation elle est monte. Oh non non non. Bah je peux plus faire de potion. Et meurt 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 meurt. Parfait c'est bien on l'a bien dosé là. Et Morrison tombe pas dans le vide parce que je pourrais pas te ramasser. Tu fais un conseil pour tu laisser le bloque rapidement. Je suppose qu'il faut tirer une flèche dans l'oeil. Je vois que mes alliés essayent mais bon. Oh là je suis un peu de côté. Bon il a pas aimé la flèche dans l'oeil en tout cas clairement. Mais attends j'avais pas vu il y a une autre soigneuse là bas qui est en train de clamser. Je t'avoue Meryna pour le moment j'ai beaucoup de mal à accrocher au jeu. Merde. Son oeil et son point fabuleux c'est ce que j'avais cru comprendre du coup. Ah genre tu veux que je m'accroche à son oeil en sautant sur lui. Et puis on a une flèche à son oeil. Et puis on a des flèches à son oeil en sautant sur lui. Et puis il a une flèche à son oeil en sautant sur lui. Voilà un level un peu plus. Parfait. Putain niveau 18 quand même. C'est pas mal. On avance bien au niveau level en tout cas. En 2 streams niveau 18 je trouve que c'est pas mal. Un petit peu de temps et un peu plus. Un petit peu plus. Un petit peu plus. Ok alors il doit pas être loin le machin là l'ardoise Quoi est-ce que quoi qu'on va Attends mais c'est la salle où on a affronté le gros cycle Oh putain ta mère C'est la salle où on a affronté le gros cycle J'ai clairement raté un truc Ah bah il est là voilà on peut se casser Ok bon ça va c'était pas trop relou à trouver J'avoue que j'avais peur que ce soit méga casse-couille Moi je me dis si tu donnes une ardoise à un perso et qu'il meurt Mais vraiment il meurt L'ardoise elle est perdue la vie non Ou comment ça se passe le jeu est bien pensé à repop Quand t'auras des meilleurs stuff et meilleurs niveaux Ce sera plus fun de tuer les boss à la pelle Bah là en fait les boss j'en vois même pas dis-toi C'est juste un enchaînement de donjons De missions pas très intéressantes Moi je m'attendais à ça justement dans le jeu Je pensais que ce serait un enchaînement de combat de boss Tu vois Un peu à la Monster Hunter mais avec un côté Peut-être un peu plus bourrin mais Bah en fait pas du tout pour le moment c'est vraiment Un RPG japonais mais qui se veut occidental Et pas très fun Donc je suis étonné Je m'attendais vraiment pas à ça pour le coup Qu'est-ce que c'est que ce truc Vous avez vu ce machin Trop bizarre J'avoue que le début est chiant Bah ouais c'est Mais c'est tout Pour moi si le début est comme ça La suite du jeu le sera aussi tu vois Pourquoi la suite serait différente Genre au début il te propose quelque chose Et ensuite l'expérience n'est pas la même Ce serait trop bizarre C'est pas Genshin Impact quoi Ce Genshin Impact c'est ça Au début le jeu il te propose une expérience Et quand t'es en haut level Bah l'expérience n'est plus du tout la même Quand t'as fini de tout explorer Et que c'est juste du farm Donc je suis intrigué Ça viendra par la suite Ah je sais pas si j'aurai la force De continuer honnêtement Je sais pas si j'aurai la force Bon toi là T'es quête de merde Ah non me dites pas Qu'on va accompagner un bison Avec l'ardoise Ah ça va On a eu chaud On a vraiment eu de la chance Salut Link Strife Comment tu vas Depuis FF7 Remake Perso j'ai lâché le jeu Ah bah tu as bien raison J'hésite à faire de même Je m'attendais pas A ce que ce soit Ouais En fait je m'attendais vraiment pas Le jeu il est vraiment pas Comme je le pensais Je m'attendais vraiment pas A ce qu'il soit comme ça C'est vraiment tout ce que je n'imaginais pas Faut dire comme je tombe de haut Moi je m'attendais à une espèce de MH Ouais une sorte de truc Qui ressemble à un Monster Hunter En fait pas du tout Ça n'a rien à voir Qui Zender On peut le dire Le jeu est nul Non mais il faut pas être aussi catégorique C'est un peu exagéré Là je suis sur Kingdom Hearts Melody of Memory Ah très bon par contre Melody of Memory Je suis pas loin d'avoir le platine Il me faut mon putain de platine Comment tu vas Treadhazer Bah là ça va C'est Zen Oh salut Jakkan Dazer sur un de mes jeux préférés Aïe aïe En fait je vais passer ma soirée A décevoir les gens Jakkan je dois avouer les choses Et les dire telles qu'elles sont Je n'accroche pas des masses au jeu Il est pas mauvais J'arrive à reconnaître ses qualités Mais je trouve le début très laborieux Pas si amusant que ça Et voilà Il me reste les ennemis à battre Bah moi faut que je fasse encore Les musiques en expert Et que je finisse en normal Et en facile de toutes les faire Ah mais je pensais que par contre Dès que t'atteignais Ah ouais mais Je pensais que t'aurais assez d'ennemis à la fin C'est des bâtards Donc à la fin tu dois former des ennemis Mais quelle bande d'enculés Je me disais que quand t'aurais fait Toutes les musiques du jeu Et toutes les musiques Et les 50 musiques en perfect Dans chaque mode T'avais tué assez de monstres Mais en fait même pas Je crois parfaitement J'ai eu du mal aussi au début Je pourrais jamais en vouloir A personne de penser ça Alors par contre Ce qui est super marrant C'est que tous les gens Qui aiment le jeu Ils sont ultra compréhensifs En mode Non mais je comprends totalement Parce que le début C'est vrai que c'est quand même Bien de la grosse merde En vrai c'est trop drôle Vous êtes tous comme ça Je pense qu'on a tous Cette phase dans le jeu Où on se dit Putain le jeu il est pas bien Avant de pouvoir peut-être Mais franchement J'ai pas la foi D'aller jusqu'à accrocher L'Hydre est une mise en bouche sympa Mais au début c'est long Bah je sais pas L'Hydre tu vois Moi j'ai juste spammé l'arc Et je me suis dit Bah ouais ok cool Après par contre Quand t'as pas l'arc Je sais pas comment ça se passe L'Hydre Si tu prends Chevalier Et moi déjà On m'a dit qu'il y avait plus Apparemment on peut plus avoir Les persos de Berserk Là je suis dégoûté Genre apparemment A l'époque Il y avait un DLC Enfin dans le jeu Il y avait la tenue de Griffith Et Guts Et maintenant Ils y sont plus Vraisemblablement Qui est terrible En plus j'aime pas Les jeux où faut farm Pour farmer Il y a pareil dans Sekiro Sekiro le dernier trophée C'est vraiment J'ai du farm débile Je déteste ça Les farms débiles Là ça me Après Melody FpMory Je suppose la musique Je sais plus comment elle s'appelle Mais il y a une musique Où il y a 20 100 coeurs d'affilée Je pense que celle-là Ça doit peut-être aller vite Après du coup En fait ce qui est pute C'est que tu es obligé De donner de ta concentration Pour farmer Ça c'est relou Le début il chiant comme la mort Ouais bah oui Je confirme En fait je le trouve Pas très amusant Assez injuste Le jeu révèle C'est Rapport Une fois mid game L'aid game Quand elle est épée libre Et le build qui commence A réellement devenir jouissif Ah oui non mais c'est dans longtemps ça Je cache pas que j'ai mis le jeu En pause un an Ah oui bah je veux bien le croire Après si tu l'as mis en pause un an Pour ce trophée C'est fou C'est long Pour un trophée Heureusement qu'il y a la transpierre éternelle Pour les allers-retours Bah moi C'est pour ça là J'ai une transpierre Mais par contre c'est cool Qu'on en ait une Infini plus tard Parce que moi là J'ai une transpierre de merde Là qui s'utilise une fois J'ai pas envie de l'utiliser Je sais pas à quel point Les chemins seront chiants plus tard J'ai pas envie de la gaspiller maintenant Quoi je me dis Quoi ? Ah je viens de m'endormir Après Melody F me meurt Je trouve que c'est très sympa D'y revenir de temps en temps Le problème c'est que Le gameplay sort vite des doigts Le gameplay sort très très vite des doigts Donc si tu le lâches trop longtemps Tu reviens dessus T'es tout rouillé Et il me dit pas merci Ah merci Bah donne moi des trucs C'est tout Qu'est-ce qu'il se passe Cette quête c'est la pire du jeu C'est celle avec les harpies là Regardez moi je vois ça J'ai envie de sauter Est-ce clairement Après je sais pas toi Ouais Je trouve que le niveau de jeu de rythme Il y a des petits soucis de coordination Ça dépend Surtout en extrême en fait Mais il y a des moments où je trouve que Le fait de devoir appuyer sur plusieurs Enfin plusieurs boutons en même temps En fait moi ce qui me dérange C'est la perspective Des fois les persos La manière dont ils marchent Il y a une perspective chelou Et t'as du mal à vraiment comprendre Qu'est-ce qui arrive Et dans quel sens Alors attend Il faut que je dégage des trucs là Est-ce qu'on va dégager Tu peux récupérer la transpirationnelle Dans ton coffre à l'auberge Ah ouais Ah sérieux Genre j'y ai déjà accès Mais non Ah ouais je suis d'accord Je suis complètement d'accord Pour ça Si je tombe là je meurs Je suis complètement et entièrement d'accord Mais moi je trouve le jeu Au début j'ai eu beaucoup de mal A m'y adapter Mélodie frémorée Dans le sens où je trouve Que les musiques de KH En jeu de rythme C'est très bizarre Il y a des musiques Qui passent pas du tout En jeu de rythme Et malgré tout Ils les ont mis Donc au début Le début du jeu Il y a eu un long moment Où je devais m'adapter Pour comprendre le gameplay J'ai eu beaucoup 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 de mal A accrocher au jeu Quand j'ai commencé Mélodie frémorée J'arrêtais pas de cracher dessus Je disais que c'était mal pensé Que c'était mal foutu Que les musiques N'étaient pas adaptées Pour des jeux de rythme Et puis à force de Ouais un moment c'est passé Mais il faut que j'ai dû m'adapter Tu vas faire Voice of card C'est le jeu du Yoko Taro Attends mais tout le monde M'en parle en ce moment Ce jeu Faut que j'en râne une image Est-ce que c'est le jeu Du Yoko Taro Ah oui ça c'est Yoko Taro Il me tentait pas Franchement Il me donnait vraiment pas envie Après je sais pas ce qu'il vaut Mais il me donne vraiment Vraiment pas envie Voice of card Mais je trouve le jeu Pas attirant Limite le fait Que Yoko Taro derrière Ça attire plus Que le jeu en lui même C'est pour ça que je sais pas Je suis très mitigé J'ai pas très envie d'y jouer C'est un objet rajouté automatiquement Avec Dark Horizon Car avant les joueurs étaient vraiment frustrés Pour les TP J'en faisais partie Ayant touché au jeu avant Bah bah oui bah Bah je vous comprends La tenue de Guts et Griffiths Est-ce qu'ils sont disponibles Au marchand Qui coupait les objets avant ? Bah apparemment Ça n'y est plus de ce qu'on m'a dit Mais tu y as joué toi Strife Au dernier Yoko Taro Voice of card Moi je sais pas Ça me tente vraiment pas Attends une minute Mais Myrtle c'est un homme Myrtle viens ici On a des examinations à faire Quand il m'a réveillé De ma fatigue Il a fait master Avec une voix d'homme Oh qu'est-ce qu'il Mais c'est terrible ça Même mes plus proches alliés Me mentent Ah Demon Slayers Ouh le jeu Demon Slayers Ouh alors lui Ah lui Ouh je suis content Que ce soit une longue histoire De passer Aïe 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 A lui je veux pas Je veux plus en entendre parler C'est mort Ah le jeu Demon Slayers C'est non Ah c'est non Lui c'est non 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 Ah je me suis jamais autant Mais ça faisait vraiment Très très longtemps Que je m'étais pas senti Autant douillé par un jeu vidéo Quelle déception Le jeu Demon Slayers Cyber Connect T'es capable de tellement mieux J'étais comme un gros pigeon Non moi je suis pas rentré dedans J'aime bien Okotaro Mais pas au point de lui faire confiance aveugle surtout Je vais le jeu sur PC J'ai pas les tenues au chat noir Les tenues au chat noir Oh il parle les goblins Choqué Oh la la On se dépêche de retourner au palais Il est déjà 23h39 En vrai Même si vous voyez Je crache beaucoup sur le jeu Et tout Bon le temps passe quand même Genre je me force pas non plus Quoique J'avoue qu'il y a un passage Ce soir Quand on était dans le donjon J'étais en mode Oh j'ai bien envie de le balancer Par la fenêtre le jeu Mais je me suis accroché Attendez S'il y a un item pour avoir Les TP infinies Il n'y en a pas un pour avoir La stamina infinie Parce que ça rendrait le jeu beaucoup mieux Tous les jeux qu'il a fait J'ai tous aimé Ah attends Bayekotaro il a fait quoi Il a fait Drakengar 1 Drakengar 3 Je crois qu'il a pas fait le 2 Il a fait Nier Nier Automata Je sais plus ce qu'il a fait d'autre Bon et Drakengar 1 C'est compliqué Drakengar 1 C'est très compliqué Je Nier par contre C'est très bien Les deux sont très bons Tu te gaffes de champignons C'est la seule solution Pour la stamina Attends ça augmente ta vie Ça augmente ta vie La stamina Les champignons Attends parce que J'en ai laissé passer Sans les ramasser Les champignons Attends Non mais attends Ça augmente ta vie Drakengar Je vois un amour Pour ce jeu Par rapport au scénario Ouais bah ça Je peux le comprendre Le scénar est Le scénar est ce qu'il est Après le jeu c'est autre chose Le jeu clairement Quand il joue Ouah Non non Ah d'accord Ouais d'accord Ok je l'ai gaspillé pour rien D'accord J'ai gaspillé Méchampillé pour rien Génial Après le truc C'est que le jeu Dans Drakengar Il se veut être comme ça Repoussant S'il te plaît Les musiques du jeu C'est des morceaux de métaux Tapés entre eux Moi à chaque fois Je reviens pas de cette histoire Le compositeur Les musiques du jeu C'est littéralement Tu prends deux morceaux de métaux Et tu les tapes entre eux Et il a fait de la musique Et moi pour le coup Le jeu Je sais qu'il a beau être fait Dans l'optique d'être repoussant Drakengar Je trouve qu'il l'est trop J'arrive vraiment pas A rentrer dedans L'univers m'écœure beaucoup trop Pour que je réussisse A vraiment accrocher Après c'est le jeu qui le veut Donc c'est une bonne chose C'est qu'il réussit Il réussit ce qu'il veut faire Mais bon Clairement ça m'a trop épuisé Faut vraiment que je vide mon inventaire Parce que j'ai trop de trucs Mais je sais pas ce qu'il y a à garder Ce qu'il y a à pas garder Je sais pas qu'est-ce qu'il y a recommandé Merde Waouh Eh beh Niveau 19 Ça va on avance bien Les grimoires Non ça a l'air chiant ça Cherchez en ville Les personnes qui pourraient vous éclairer Sur l'étrange écriture Ouais mais la flemme On va faire ça Je trouve cette ville Elle est un peu mal foutue En termes de déplacement Genre quand tu vois la carte Déjà tu comprends même pas où passer Mais tout dans ton coffre Tu trairas plus tard Mais ça va me mettre dans la merde Non pour mes objets de soin Tous les objets de traf Que tu peux mettre en coffre Et ils seront pris automatiquement Ok Voilà je vais être plus attiré Par les nuits ultra sombres Les mini glauques Que les trucs tout beaux tout roses Ouais je comprends Mais Drakengar l'ensemble fait que c'est Fou Non mais moi je comprends Les gens qui kiffent ce délire Mais pour le coup je trouve Drakengar c'est dans un extrême Que ce soit en termes de game Parce que il y a tout Il y a le gameplay Il y a les musiques Il y a l'ambiance Vraiment ils ont tout uni Pour créer un jeu ultra Ultra glauque crado là Et fois moi ça me Oh le jeu il m'épuise Quand je les joue Plus toi qui parles de Berserk Je suis hyper fan du manga C'est pas pour rien Ah là là Berserk On aura jamais la fin malheureusement Quoique on connaîtra peut-être Le dénouement Si ça se dit par les assistants Ça je pense que ça sera au moins Bon après le dénouement de Berserk Je pense qu'il est quand même Assez évident quoi Il n'y a pas non plus des mini Quoique il aurait pu faire un truc Mega vénère sombre En vrai Qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que c'est que c'est Qu'est-ce qui se passe ici Je l'ai dit oui Garde juste les objets de soin Et du poids pour la torche Ah faut déjà que je trouve Où je peux poser tout ça Il m'envoie aux quatre coins du monde Chercher des gens à qui parler Au moins on n'a pas de stamina dans la ville Ils n'ont pas été bâtards à ce point Non mais ils auraient mis de la stamina dans la ville Vraiment je me serais énervé Je me connais J'aurais vraiment mal parlé Par le mec qui était allongé Merde attends il était où Moi je pensais qu'il dormait Merde attends c'était dans quelle maison Tu peux faire la forteresse assiégée C'est une quête où tu attaques Une forteresse remplie de gobelins et de trolls Ouais Bon peut-être pas maintenant Ah Oh Vayne Toi t'es un bon Tu sais pourquoi t'es un bon Parce que tu m'as rapporté un trophée C'est bien Vayne Vayne t'es un bon Vayne c'est le meilleur sur stream Prenez exemple sur Vayne Ok Eh j'ai v'là le fric Putain j'avais pas vu J'ai plein de thunes maintenant Oh bah quoi PNJ qui m'a popé dessus En fait Quitte à faire un jeu Avec plein de quêtes annexes Je serais plus vite chaud Pour jouer à Lightning Red Torn Parce qu'au moins C'est des bonnes quêtes annexes Lightning Red Torn Les quêtes annexes Ça a été tellement bien Pour le coup Ça c'était vraiment Un jeu vidéo Où les quêtes annexes Les lisaient toutes Avec grand plaisir Il n'y a pas des milliers Où ça me fait ça Oh ce qu'il Oh là Ok Ah merde Ah merde zut Oh ce qu'il rime Globalement il y avait des quêtes annexes Bien aussi Mais pas toutes quoi Fallait faire le tri Beaucoup de quêtes annexes Sont vraiment bonnes Ah ouais Après Bon c'est vrai Que je fais pas un effort Pour les lire déjà Ça n'aide pas beaucoup Le fait de pas trop les lire Ça n'aide vraiment pas Ah oui je t'ai fait gâcher Une pierre de résurrection Mais me remercie pas pour ça Bah ouais tu m'as donné un trophée Et ça c'est plus important Que toutes les pierres de résurrection Du monde Passe d'abord par l'auberge Je n'ai aucune idée D'où elle se trouve Vous vous rendez compte Que là vous jouez plus que moi Attendez L'auberge Ah elle est là Ok je l'ai là L'auberge What ? Faut que je revienne deux jours ? Je crois que je dois revenir deux jours Ah à mon avis Il faut que je revienne deux jours Bon bon On va aller dormir à l'auberge Je pense que là Le problème c'est qu'on est On est de nuit Du coup le perso Enfin le PNJ n'est pas là Ouh Mais pourquoi tu voulais que j'aille Ah oui c'est là qu'on peut gérer notre coffre Dans votre vie Qu'est-ce que c'est aujourd'hui ? Alors retirez Attends il faut toutes les portées sur nous les pierres Pour pouvoir se tp partout Si ça c'est méga chiant Donc tu m'as dit Garde les noix Tu m'avais dit c'est ça ? Je me suis con Ça s'est retiré Attends moi je veux déposer Donc tu m'as dit Que je peux tout poser Sauf les noix C'est ça ? De toute façon là j'ai pas de potions Pour se rendre de la vie Donc Bon ouais Je pense que les potions Je vais quand même les reprendre Ah mais c'est ça Garde les terraplandes aussi Ok attends C'est quoi On va tout mettre Ça tu peux tout mettre Ici là ? Ah ouais ? Ah ça c'est sûr On peut tout dégager Mon perso il revit là Regardez le poids On est léger Ça c'est des objets clés On va les garder Sauf la lampe Et la pierre de tp quoi Ok 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 On va tout voir après Ça je sais pas ce que c'est Autres Je peux les dégager J'sais pas J'ai peur que ce soit utile Pour une quête Parce que j'utilise pas La fois que je le revende Alors tu m'as dit Donc les plantes on garde Ah non mais t'as dit Les terraplandes Donc c'est des plantes Donc c'est des plantes en particulier Et après tu m'as dit La lampe elle a pierre de tp Donc la lampe c'est ça C'est celle là Transpierre éternelle Oh la divine providence Ah merci hein Bah je pense qu'on est bon On pense à faire la même chose Pour les pions Oh la la le fun quoi Putain Putain qu'est-ce qu'on s'amuse Les armes faut que je les revende Bon je pense qu'on est bon Là ça me saoule Je pense qu'on est bon Je pense qu'on est vraiment bon On va peut-être reprendre les potions Juste Parce que ça s'utilise Donc autant les garder Merde Ok L'arme Je pense qu'on est pas mal Racines gentils d'eau Ouais 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 Vas-y les racines Je les prends toutes De toute façon au pire Ça se mange Les plantes vertes vont en général heal Et les légumes champignons Vont rendre de l'endu Le reste c'est dans ce cas spécifique Genre poison etc Ok 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 Bah je pense que j'ai tout ce qu'il me faut Ah 100 champignons là Ok Bah je suis bon Ah oui je voulais me reposer On est bien Quoi pour Mais laisse moi tranquille le serveur Vous vous rendez compte que j'ai même pas le PS plus Du coup c'est un jeu Enfin ouais en même temps L'online il est un peu éclaté dans le jeu Genre t'as pas de vrais features online quoi T'as des PNJ d'autres joueurs Bah j'ai déjà changé mes classes Moi j'ai pris Assassin Alors qu'à la base j'étais Rodeur Mais en fait Par contre ce que tu me dis qui est vrai C'est que je voulais mes compétences Moi en fait ce que j'attends depuis le début du jeu C'est une compétence pour faire des esquives Parce que je trouve que c'est un truc qui manque de ouf dans le jeu Et on m'a dit que si je prenais Assassin Je pourrais faire des esquives Et c'est juste pour ça que j'ai pris cette compétence Donc je veux faire des putains d'esquives Je crois que je peux pas J'ai vu qu'il y a une stockade rapide L'online c'est le genre qui utilise le champion Ouais mais voilà PS Now est meilleur que PS Plus J'ai jamais testé le PS Now Mais c'est pour jouer à des jeux en cloud Ouais ça je vais prendre ça a l'air sympa Mais je suis con J'ai pris un truc d'épais alors que je suis une dague Ça va être dans les aptitudes de classe Comment on a accès aux aptitudes de classe Attends Comment on a accès aux aptitudes de classe Ici Ah genre là Attends Vous faites un rouletboller lorsque vous tombez Non c'est pas ça que je veux Moi je veux une esquive Je vais pas débloquer J'ai pas d'esquive Bon déjà le rouletboller en vrai c'est pas mal Ça permet de se remettre direct Et pas de tomber comme une merde Et pourquoi on a deux fois le même truc Là les deux c'est la même description Je crois que j'ai pas débloqué juste Bon je vais prendre ça Ça me parait quand même pas mal Tu peux l'écumuler du coup Ah ok c'est bien ça en vrai alors Ouais je sais pas trop Je sais pas à quel point on peut tout équiper Pourquoi la nuit Bon attendez déjà on a l'air pas mal Alors Donc là on a Euh À de toute façon c'est le plus Game Friendly Un build en vrai Ça met un peu de temps Avant de se sentir vraiment puissant Mais c'est extrêmement fort Bah moi on m'a recommandé ça parce que On m'a dit que le gameplay du jeu Avait vraiment été pensé Autre cette classe Dans le sens où t'avais Enfin t'avais Un truc pour attaquer au corps à corps Et l'arc Et c'est vrai que sur les autres classes Si t'as pas l'arc Je me dis mais quelle horreur On va essayer de voir ce que c'est les bombes J'espère que déjà c'est infini Genre t'as pas un nombre limité Bah pourquoi j'ai pas les Les trucs passifs Les compétences Ça se met Ça là Ça ça se met auto C'est automatique Épée et massue Putain mais je suis con Roulé boulet c'est Épée et massue J'avais pas vu Bon au moins j'ai pris Que des trucs d'ag appré Bon allez autant prendre ça Voilà Voilà Il faut gérer ça Pour notre allié aussi Oh le fun A part champion Et guerrier de tes classes On a solution à distance Ok Ouais mais lui Il a plein de sorts Il va se mettre bien Ça c'est pas mal Mais il y a trop de trucs Je vais prendre un peu au pif Ah les trucs qui enchantent Les sorts ça c'est bien Ça ça par contre C'est très très bien Vas-y on va tous les prendre En fait lui Il va débuff les ennemis À bas là Ah je lui prends tout Je réfléchis même pas Je lui prends tout Lui il va être bien Où il va être aujourd'hui ? De toute façon c'est un bot Donc je n'ai pas à le gérer Et tu le prends Vraiment Vraiment Je me souviens J'ai pensé qu'un ne serait jamais Tire de ce endroit Je n'avais pas dormi C'est là On dirait qu'il fait déjà nuit Dans le jeu Quelqu'un doit dire quelque chose C'est ce qui est Mais t'as vu Vraiment faut équiper Les compétences des alliés Putain mais il est relou Ah mais du coup Il pourra en utiliser que 3 Ah c'est de la merde Ah non 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 Mais je ne sais pas Qu'on lui mettre C'est trop compliqué Comme question Je ne sais pas Ce qui est pété Est-ce qu'il n'est pas Oh là là C'est chiant Bon attendez C'est quoi la différence Entre secondaire Et principale Ah ça me blase Il y a trop de trucs Mais pourquoi le jeu Il ne l'explique pas Au début T'as 20 000 tutos Pour des trucs inutiles Mais il ne t'explique pas Des trucs comme ça Moi ça me rend ouf Bon Mais le charme de feu 1 Sors de foudre Et un au choix Genre boule de feu Je kiffe la foudre Ah non Tu dis charme Je vais lui mettre Un sort de foudre Tempête électrique Ensuite Tu me dis charme de feu 1 Ah non mais toi Tu me dis foudre Donc je vais lui mettre De la glace En vrai alors Vu que j'ai du feu Et de la foudre Je vais lui mettre De la glace Puis là Les secondaires Je sais pas ce que c'est Je vais lui mettre Des magies Bon là Bon ça me semble pas mal Donc les ennemis sont faibles Feu dans ce jeu Donc le charme de feu C'est bien utile Bah j'avais eu ça Dans un donjon Au début hier Il y avait un ennemi Il craignait le feu Donc c'est Mijia Qui se les faisait tous Et moi il ne me buffait pas Ce bâtard Parce qu'il n'avait pas le sort Donc c'était galère C'est bien Sous-titrage ST' 501 Je suis en train de faire un détour qui m'écarte de mon objectif, génial Non mais ok, on va voir, je pense que ça va bien gérer tout ce que tu as dit Je devrais le faire Je crois que je n'ai pas du tout là où il faut Ah quoi que, non c'est en dessous, c'est ici mais à l'étage du dessous Est-ce que je vais mourir ? Ouais, ouais, bon à moitié quoi Parce qu'il ne tue pas en plus fort Ou handicapé C'est pareil Non mais attends, mais c'est une blague Non mais En fait c'est par le dessous qu'il faut y aller Oh merde Alors, s'il te plaît, merci Oh facile Allez, allez Ce faceplant à chaque fois me fait triper FF7 remake, oui je l'ai fait Et si oui, qu'en as-tu pensé ? Alors Moi il faut savoir que déjà à la base je ne suis pas un gros fan d'FF7 Mon FF préféré c'est le 6 Je sais que souvent il y a le Ouais, FF7, FF6 c'est le meilleur, c'est pas le meilleur Bon Moi je suis team FF6 Mais pour autant De base je ne suis pas un méga En fait c'est compliqué FF7 à la base moi j'ai commencé l'univers par Crisis Core Et j'avais adoré Et quand je suis passé au jeu d'origine J'ai détesté Parce que bah en fait Crisis Core est très différent du jeu d'origine en réalité Et Bon Dans tous les cas, tout ça pour dire que le remake je l'ai fait Et moi j'ai Beaucoup apprécié cette nouvelle version d'FF7 Néanmoins J'avoue que Tous les délires que c'est tapé Nomura A en réalité nous modifier un peu le scénar Pour rajouter des éléments Qui laissent comprendre que par la suite Ça va peut-être pas se passer comme ça s'est passé Que du coup ça va peut-être être un peu différent Mais on verra, on sait pas vraiment Ça me plaît pas trop ça j'avoue Pour moi c'est ultra kikou Et c'est pas C'est pas nécessaire de rajouter ça à FF7 Le jeu est très bien de base T'as pas besoin de rajouter des délires débiles comme ça J'avoue que j'aime pas trop tous ces rajouts là Mais en tout cas le jeu en lui-même Je l'ai trouvé très très bien J'ai vraiment trouvé très sympa à faire Mais ouais j'ai un problème avec les rajouts de Nomura Mais par contre tu sens que Nomura Vraiment il aime FF7 de tout son coeur Quand tu joues au jeu Tu sens que vraiment le remake il est fait avec amour Mais ouais les rajouts là Je sais pas Je suis désolé d'ailleurs en vrai parler de ces rajouts C'est un tout petit peu du spoil Mais Donc on devrait même pas en parler Mais le problème c'est que ça fait vraiment partie importante de mon avis Ces rajouts la con Et en plus tout le monde les spoil tout le temps partout Bon après ça c'est pas une raison T'attends la suite Oh oui Oh bah par contre je le prendrai Je le ferai dès que ça sort la suite Pour moi le jeu est très qualitatif dans ce qu'il propose malgré tout Et très sympa à faire Oh je la prendrai Je la ferai Les catacombes Oh génial Je déteste les catacombes Dans les jeux vidéo Il y a un truc que je déteste C'est les catacombes Et là les gars il y a des catacombes Je me plains pas Je dis juste que j'ai plein de raisons de me plaindre J'étais presque content de ces passages en ville On avait la stamina infinie La force naît par la violence Et meurt par la liberté Ouais je sais pas trop La sagesse est fille De l'expérience Mais l'expérience ça baisse avec qui alors Quoi Qu'est-ce qui se passe C'est quoi cette musique Ah c'est ça Ah mes nouvelles compétences Alors Ataraxie Qu'est-ce que ça fait Ça fait rien Attends mais je comprends rien Bon je comprends pas ma nouvelle compétence Génial Déjà une compétence que je comprends pas Bombe paralysante Ah c'est Ouais c'est ça Mais c'est nul What Mais ta gueule Je lui fais zéro dégâts On est les Ils ont tué tout le monde Il a tué tout le monde Il a tué tout le monde le bordel Ouais t'as l'air à Joubiza T'as l'impression qu'il est de partir Oui mais c'est ça C'est L'erreur T'as pas fini d'accompagner le chariot Mais quel chariot Chariot de quoi C'est le chariot de quoi Quel chariot Celui avec la tête de machin Mais je l'avais fini Mais il est parti où le monstre C'est tout il s'est cassé Attends c'est quoi Mais il y avait quoi dans ce chariot Bah en fait c'est ça qui me fait peur Karma C'est le fait que les suites Ca peut vraiment aller dans le n'importe Mec vraiment En fait Je sais pas En fait je me demande Si les fans seraient vraiment contents Que l'histoire soit modifiée Dans FF7 Parce que là Le scénar de ce FF7 remake C'est ce que ça essaie de nous montrer C'est ok Le jeu d'origine est présent Maintenant on va essayer de modifier Ce qu'il y avait eu Et c'est ça qui fait peur quoi Tu te dis Bah Est-ce que Est-ce que ça vaut vraiment le coup De faire ça Je sais pas Franchement je sais pas quoi en penser Je sais vraiment pas quoi en penser Par rapport à ça Parce que d'un côté je me dis Je sais pas C'est un peu facile De faire en sorte que Des personnes qui devaient mourir à la base Ne meurent plus Mais de l'autre je me dis aussi Bah il crée de nouveaux enjeux Donc ça peut donner un nouvel intérêt Donc bah on verra On verra ce qu'il se passera Certains diront que c'est pas un remake Mais une suite Bah il y a un peu de ça On peut pas leur donner tort non plus Parce que bah D'une certaine manière Ils ont quand même raison Mais Là il faut s'en plaindre à la com Parce que la com Bah la vendue comme un remake Mais en même temps c'est normal Moi je comprends la volonté de la com Parce qu'en vrai Sinon tu retires toute la surprise De De ce plot twist Je comprends l'idée derrière tu vois Je comprends complètement l'idée derrière Mais du coup En tant que fan Qui voulait un remake Tu peux te sentir biaisé un peu Non mais ils vont tous m'emmerder Merde Ouais en même temps J'ai bourré C'est pas grave C'est scripté t'inquiète Ah pour le greffon Ok tant mieux Non mais je crois que c'est juste Un chariot à la con Qui a popé pour Sans raison Jakan Mais je l'avais fait la quête Avec le bison Qui devait ramener La tête de l'hydre On était obligé de la faire même Attends il m'en ram... Quoi ? Le dernier checkpoint Bon on va le revoir du coup Le greffon Au moins je sais que je peux Me casser direct S'il y a le greffon D'un point de vue technique Je sais pas comment On va faire pour le monde ouvert Ça c'est une très bonne question Je t'avoue que je me demande aussi Je pense que ça va être Un monde un peu A la FF 15 Tu vois Moi je m'attends Un truc comme ça Du coup parce que c'est direct On sait qu'il y a le greffon carré Avec ses scripts T'es de ouf Attends faut aller où là ? Où est-ce que je dois Mets ta gueule Et bah allons-y Après FF 15 techniquement Il était déjà dans ses retranchements Le jeu Genre par exemple Je sais pas si vous vous rappelez A la base Dans Dans les toutes premières versions D'FF 15 On était censé Affronter à la fin du jeu Le Bahamut Dans Merde Non c'était pas le Bahamut C'était Ifrit je crois Je sais plus bref Je sais que dans les premières versions du jeu A la base C'était censé affronter Un gros monstre Dans la zone Devant le royaume de Noctis Là je sais plus le nom de la zone C'était genre Devant le grand palais Et ça dans la version finale Je crois que Je sais plus si c'était le Bahamut Ou alors il y en avait deux Je sais plus Mais il y avait un délire comme ça Dans la version finale C'était plus le cas Parce que ça prenait tellement de ressources A la console Qu'elle arrivait pas à assumer derrière C'est juste ça qu'on voit J'ai fait une dizaine de fois J'avais fait gaffe à ce chariot en ce moment Même si il y a les villes en plus Dans FF15 Il y avait quelques missions Quelques maisons Rien que pour faire le Junon Non mais après moi Je t'avoue que j'ai En fait Je me dis qu'ils vont peut-être Rendre le jeu plus linéaire aussi Karma Tu vois Il y a peut-être moyen Qu'ils créent un truc plus linéaire Que la world map Mais pour moi Ce serait complètement con Parce que la world map C'est la world map Tu vois Il y a le côté un peu Même si c'est dans les faits Mais je pense que c'est là dessus Qu'ils vont se rattraper C'est que même si t'es sur une world map Bah dans les faits Quand il arrive Elle est quand même Tu vois Tu peux pas aller partout T'as un chemin donné Et tu peux pas aller hors de ce chemin Sinon t'es bloqué Donc à mon avis Ils vont jouer là dessus Pour réussir à faire un truc Qui te paraît grand Mais au final Il n'y a qu'un seul chemin donné Et c'est que vers la toute fin du jeu Où tu pourras le survoler Avec un vaisseau Ou quelque chose comme ça Bah je pense qu'ils trouveront Une alternative un peu dans ce genre là Bah on verra bien Je pense qu'ils s'en sortiront Numero il est quand même bon Pour développer des jeux C'est pas mauvais Même si certaines de ces idées m'énervent Putain Et les ennemis sont devenus plus relous qu'au début Ou c'est moins là Je trouve vraiment que d'un coup Les ennemis ont Ils ont glow up niveau relouitude J'arrête pas de mourir Des vieux vols Putain Je pensais que plus on avançait Plus ça devenait facile Mais c'est l'inverse là Non mais moi FF7 remake Après il y a Il y a quelques scènes Que j'ai vraiment vraiment hâte de revoir Typiquement le passage Où t'as Cloud sur un dauphin Qui l'utilise pour arriver en hauteur Le passage où t'as Comment il s'appelle Le docteur Je sais plus le nom Mais le méchant là Entouré de 4 meufs Overbun sur la plage Mais attends Moi j'ai trop hâte de voir ces passages N'hésite pas à utiliser des items Je crois que j'ai plus Ah ouais mais j'ai plus d'items de soins Bah j'ai les herbes quoi Faut que je les utilise Attends Non Ouais je peux pas concevoir De trucs de soins Je pense qu'il va aussi slasher Pour le Golden Saucer A mon avis le Golden Saucer Il va le rendre cool Par contre le fait Qu'on ait pas de log Dans Dragon's Dog Smash Je suis désolé Mais pour moi c'est une aberration Donnez moi un log Bordel Je trouve cette attaque Elle sert pas à grand chose Je suis pas sûr que tout va être conservé Il manque déjà des trucs Dans le passage de Midgar Quoi donc Ce doit pas être des choses importantes C'est près Il y a forcément des scènes Qui sont modifiées Pour les nouvelles scènes Qui sont pas forcément bien D'ailleurs C'est clairement des trucs Qui sont rajoutés Avant d'être broken Le jeu est assez dur En vrai Faut jamais Se dire Quand Bourron ça passe Non Alors là Jakhan C'est exactement Ce que je me dis Quand Bourron ça passe Je trouve avec un start assassin Je me dis qu'il y a des gens Qui start magicien Par exemple Le truc avec les bassins Et le mec musclé Ça y est plus je crois Ah mais c'est différent Maintenant c'est un délire De Oneibi C'est des abeilles A la place Parce que Le bassin Et les mecs musclés Tu parles du passage Où Cloud Il doit s'habiller en meuf C'est ça Et pour ça Il doit obtenir Des éléments de meuf Et donc il va dans une salle Où il y a plein de mecs Qui font de la muscu C'est ça Oui bah le truc Où les mecs faisaient de la muscu Avant C'est devenu le bar Avec les abeilles Ça a été modifié en fait Mais c'est vrai Qu'il n'y a plus De gros mecs musclés Maintenant que tu le dis Plus de mecs musclés Je sais bien depuis le temps Mr Jackan Il sait que je suis un bourrin Mr Jackan Ah Ils ont enlevé ça Tristesse Je trouvais ça drôle Bah c'est différent Maintenant En gros tu vois Cloud danser Avec un mec Il y avait ce passage De la recette C'était un secret Mais c'était pas dans le bar Avec les mecs musclés Putain je dois confondre Deux éléments alors Mais qui sont au même passage Je pense Je pense que je confonds Deux éléments au même endroit C'est ça Alors là faudrait que je revoie Alors pour me souvenir Ça fait trop longtemps C'est ça Sur le zone de pierre Ça fait qu'il y a une bassine Et puis plusieurs mecs musclés Nus arrivent Mais on est d'accord Que c'est au passage Où tu dois t'habiller en oeuf Ça Quand t'es dans le bidonville Genre tu dois t'habiller en oeuf Tu vas dans une espèce d'hôtel Voilà Et là dans une salle T'as cette scène C'est ça Parce que moi je pense à ça Dans le bidonville Ouais je crois que je vois Plus ou moins la scène Putain mais Mija Il est devenu pété Avec ses sorts là C'est bien Mija Continue comme ça C'est très très bien Mija On va y arriver Bah donc c'est par là Ah merde je suis con Je peux pas aller dans l'eau Putain Moi je voulais passer par l'eau La magie est assez brocaine Dans ce jeu Surtout en début C'est à carré Ok Bah du coup J'ai bien fait De prendre un allié mage Peut-être la caméra Un poil trop proche Du perso je trouve Attends Ah non d'accord Ça s'écarte quand Dans la place On a une scène Où Cloud danse Ouais c'est Ouais d'accord Mais ça je pense Qu'ils ont plus trop le droit De faire des trucs comme ça Parce que c'était un peu Vénère quoi tu vois Je pense que ça Ils peuvent plus Caméra ça me dérange toujours Et moi aussi J'aime pas quand la caméra Dans un jeu vidéo Est trop collée au personnage Typiquement c'était dans Dragon Quest Heroes Putain la caméra Elle est tellement collée Au perso Ça m'énervait Mais vraiment Quoi Qu'est-ce qui se passe Pourquoi je peux pas taper Qu'est-ce qui se passe C'est à cause du caillou Ok Bon ouais Vraiment la magie C'est trop de la balle Ah putain J'avais Ah mais oui Mais l'enduit Oh la la Je me fais avoir encore Par des trucs comme ça C'est la galère J'avais pas compris J'avais pas compris Putain vous savez quoi On finit par s'y habituer A la laideur du monde Je trouve Genre au début du jeu Quand je commençais Je trouvais ça vraiment Laid et moche Et à force de me balader Dedans je me dis Non mais c'est ok Ça passe Mais en fait C'est parce que je m'y habitue Pareil dans l'endroit Il y avait une chambre On pouvait regarder Par le trou de la serreur Dedans il y avait Une femme J'ai jamais compris Ce qu'il faisait Faut mieux pas comprendre Mais je crois Que t'as T'as une scène Où tu peux voir Le gars qui Veux se faire cloud En meuf Dans le remake Non ? En regardant par le trou De la serreur Il me semble Qu'ils ont laissé une scène Mais je l'avais pas vu Moi on me l'avait dit Trop nul l'arc basique Au début Bah on a des arcs magiques Après c'est ça ? C'est pas pour tout de suite Ça je suppose Mais limite le fait Que tu peux porter Et monter sur des ennemis Tu l'oublierais presque Tellement Ça stylise que sur les gros monstres Cette option en réalité Parce que là On est d'accord Que sur eux Il n'y a aucun intérêt De faire ça Genre là J'essaie de le porter Aucun On peut même pas apparemment Ça manque la classe Archer mage Pas en assassin Et tu pourrais y avoir Ah ok Je vais rester assassin J'aime bien jouer assassin J'ai pas envie de changer Bon on est tout près De notre objectif Oh putain Ah merde Attends si je vais là dedans C'est un donjon Il est minuit 28 quand même On va peut-être pas le faire maintenant On va peut-être le garder Pour un autre jour Oh les trophées J'ai raté ça Mais je pense qu'il y aura Pas mal de scènes Qui vont passer Bah on verra Et moi S'il n'y a pas au jeu Avec 4 meufs bonnes Sur la plage Je serais dégoûté S'ils n'ont pas laissé au jeu Les 4 meufs bonnes Je vais être très triste C'est assez plaisant Au revoir Archer mage Si tu finis par continuer Le jeu Je te conseillerais Quand même D'être au moins testé Ok Mais ils font mal Parce que En gros Tu lances des sorts Via tes flèches C'est ça C'est vrai Que ça doit être intéressant Ça peut être intéressant Oh Ok Limite j'ai tellement de tue Je me demande à quoi ça sert De thune Perse avec l'environnement Qui ressemble à la station balnéaire N'est-ce qui a montré Cette scène à Ekojo Oui c'était la Costa del Sol C'est ça C'est Costa del Sol Voilà J'adorerai cet endroit Moi je kiffais La Costa del Sol Même si tu n'y fais pas grand chose Sur internet on peut trouver une version de la Costa del Sol chantée par Miku qui est trop drôle Parce que moi ça me fait marrer Je ne sais pas la musique elle me fait rire Mais j'adore la Costa del Sol Bon alors on va se sauverder Et puis on va peut-être s'arrêter là Le jeu n'est pas mauvais Mais il faut s'accrocher Faut vraiment s'accrocher Je ne sais pas si j'arriverai à faire cet effort Je vais essayer Mais compliqué Moi aussi alors qu'il n'y avait rien Bah la zone était stylée Par contre Et Jakkan Énorme déception Dragon's Dogzma Pourquoi il n'y a plus la musique ? Elle est où la musique là ? Mec la musique de Dragon's Dogzma Elle est où putain de merde ? Pourquoi j'ai une musique de merde d'opéra là ? Elle est où la musique hard rock metal américaine ? Honteux Vraiment un mauvais jeu hein Elle est où ma musique ? Je suis dégoûté qu'il ne l'ait pas laissé hein Je préférais tellement l'autre musique Mais je ne comprends pas Tu sais que j'ai été déçu Quand j'ai lancé le jeu Que j'ai entendu ça Je me suis dit Mais non mais elle est où ma musique ? Dégoûté Vas-y on va synchroniser les trophées Oh Disney Par contre c'est bien Le platine il est dur ou pas ? Parce qu'en vrai c'est bien Ça donne plein de trophées Oh les trophées masqués Oh niveau 200 Mique bien ta mère Pas que ça à foutre Mode difficile Faut le faire deux fois Mais ta gueule Faut faire le jeu deux fois Mais on n'a pas que ça à foutre Le mode speedrun Mais attendez Mais ils croient qu'on a accès à bronner de faire le jeu 20 fois C'est incroyable ça Vous allez visiter 150 lieux 100 lieux Ah j'en ai déjà fait 50 quand même Ah oui non c'est faisable 150 Je pense vraiment que ce début Qui ne te fait pas de cadeau Et qu'on se sent vraiment perdu longtemps Sont des raisons du fait que ce soit resté niche Ouais bah je pense t'as raison Enfin en tout cas le fait qu'il y ait Il y ait peu de joueurs qui l'encensent vraiment le jeu maintenant Faudrait faire cette quête là Enfin c'est trop fait Vous avez obtenu 150 armures Comment on fait des cadeaux ? Vous êtes compagnon de voyage idéal Je sais pas comment on fait ça Vous avez obtenu une contrefaçon Il faut que je fasse tout hein Le plus possible Ah j'ai déjà canne tu l'as fait Ah ouais faut que je recrute à l'ASB Le genre en mode avec des mecs sur la map Vaincu 3000 ennemis Vous avez acquis toutes les compétences d'une classe Ça va pas l'air trop dur J'ai jamais fait de cadeau sur le panneau d'affiche Mais je suis dégoûté Y'a une cade je pourrais jamais la finir En plus je voulais la faire C'en était une de celles qui me donnait envie Celle où ton ami d'enfance Elle est perdue dans les bois Bah elle est morte apparemment Dans les bois Bon on est combien là ? Est-ce qu'il y a des gens qui fored ? On est 9 Peut-être des gens en raid Ah bah y'a Ah merde J'allais dire y'a Aki qui stream Mais en fait c'est Mon truc c'était pas actualisé Bah y'a qui d'autre ? Y'a KID ! Attends Il stream encore ou pas ? Ah y'a KID qui stream Bah je vous envoie chez Kitsura Kitsura Comment on lance des gens en raid déjà ? Je sais plus comment Ah c'est ça lancer en raid Le logo du raid il ressemble à rien Platine est assez long Ça demande du multi-run obligatoire Ouais non mais je le ferais pas J'aimerais bien avoir après un petit nombre cool quoi Mais bon on verra Franchement si le jeu me saoule avant Après je me dis qu'une critique impacto Tu vois là plus j'avance dans le jeu Plus je me dis qu'il y aurait peut-être un intérêt quand même Parce que mine de rien je pense que le jeu a quand même une face cachée Que beaucoup de joueurs connaissent pas Alors qu'à mon avis ils connaissent quand même le jeu Parce que c'est vrai que le jeu quand tu le commences Il est pas très sympa envers toi Vraiment on dirait qu'il fait tout pour que le joueur arrête d'y jouer C'est ça qui est bizarre Et donc j'ai quand même envie d'essayer d'atteindre ce moment où tu te dis Ok là c'est bien Parce qu'en vrai tu vois j'arrive à voir une satisfaction là dedans Où tu te dis quand même que t'avances Tu découvres un univers Y'a quand même un côté sympa Mais je trouve que tu souffres plus que ce n'est agréable Donc c'est pour du lore en vrai Après j'avoue que c'est pas le lore qui m'aille plus le plus Bon on verra Bon allez les gens passez une bonne soirée Merci à tous pour le stream c'était cool Voilà Et puis bye bye Le bye bye A la prochaine Ciao amusez vous bien chez Kid sur la Dess Salut